— Bon, ben, si t'es prêt, on peut y aller. — Le rouge est mis. — Ah oui, tu vois le bouton ? — Oui. — Oui, d'accord. Bon, ben, je vais commencer comme avec maman, en te demandant comment tu t'appelles, avec tous tes prénoms, et pourquoi tu t'appelles comme ça. — Alors, Serge Raymond Robert Poirou. — Serge, à cause d'un opposant à Staline qui a été assassiné, paraît-il, par des ennemis de Staline. Serge Kirov, délégué de Stalingrad, numéro 3 du Parti communiste soviétique. — Raymond et Robert, à cause de mon parrain et de ma marraine, qui étaient des frères et sœurs de ma mère. — D'accord. Est-ce que t'avais des surnoms quand t'étais enfant ? — Des surnoms ? Au lycée, oui. Les opinions communistes, entre guillemets, que j'affichais à l'époque, m'ont valu le premier surnom de Proto-Popov, rapidement résumé à pof. Et même à pof, avec un S apostrophe, un apostrophès, comme McDonald's, etc., etc. — OK. Donc tu parlais de ta famille, là. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu sais sur, avant toi, tes grands-parents ? — Oui. — Qu'est-ce que tu sais sur tes grands-parents ? On va commencer par tes grands-parents paternels. Alors, paternels. Lourdes et révisités de marchands de viande, mon père boucher, mon grand-père boucher, mon arrière-grand-père maquignon, dans la région de Lens, a prié. Ma grand-mère a épousé mon grand-père, parce qu'elle était orpheline. Ça a été un arrangement familial. C'était pas du tout un mariage d'amour, quoi. Et il semble que ça n'a pas été un mariage... Ça a été un mariage qui s'est poursuivi. Il n'y avait pas de divorce à l'époque, mais sans grande amitié de part et d'autre. Et mon père en a souffert. — Et comment il s'appelait ? — Pardon ? — Comment il s'appelait ? — Ah ! Alors, lui, c'était Henri Poirou. Et elle, Louise, je ne me rappelle plus de son nom de famille. — Et du côté de tes grands-parents maternels ? — Alors, les grands-parents maternels, il y avait le grand-père Marius, ouvrier pipier, très spécialisé et gagnant plutôt bien sa vie. Donc, Marius, David, et à Saint-Claude, Jura, sous préfecture du Jura, n'est-ce pas ? La famille David était originaire de Chaumont et compte probablement parmi ses ancêtres l'inventeur de la pipe de bruyère. Elle se faisait auparavant dans des bois locaux, meurisiers en particulier. Et lui a eu l'idée de ramener la bruyère, la racine bruyère de Corse pour la pipe, ce qui lui avait donné une grande importance mondiale pour Saint-Claude, quoi, dans la fabrication de la pipe. Et ma grand-mère, Alice, une très brave femme. Du coup, ma mère a eu au total sept frères et sœurs. Je ne compte pas les fausses couches qui ont été probables. Et ma mère était l'aînée des filles. Voilà. — Et t'as connu tes grands-parents ? — Oui, j'ai connu les quatre. Le grand-père paternel est décédé assez tôt. Pendant la guerre, j'avais sept ans, six ans ou sept ans. Alors que les trois autres ont vécu longtemps. Jo a même connu mes deux grands-mères. Elle a rencontré mes deux grands-mères. — Quels souvenirs tu as de tes grands-mères et de ton grand-père ? — Alors, mon grand-père paternel, pas très grand physiquement, mais une force de la nature, avait fait le pari, elle a gagné, de transporter un veau de la foire qui était place du près à Saint-Claude jusqu'aux abattoirs, sur ses épaules. Ceci dit, il est mort pas très vieux. Ma grand-mère paternelle, une petite bonne femme, orpheline, mal mariée, mal dans sa peau, égoïste comme pas permis, enfin une garce, à mes yeux. Elle a été capable, pendant la guerre, par exemple, de manger le chocolat que je mettais de côté pour l'envoyer à mon père prisonnier et de raconter que c'était moi qui l'avais bouffé à ma mère, quoi. Quand on est remonté à Saint-Claude en 1942, après la mort du grand-père. Voilà. De l'autre côté, mon grand-père maternel, un bref type, mais un ivrogne fini, son système consistait, étant bien payé, à travailler du lundi au mercredi, touchant sa paye le mercredi parce qu'il était payé aux pièces. Il donnait la moitié de son salaire à sa femme pour faire vivre les sept mômes et partait faire la bringue avec les copains avec l'autre moitié. Et il rentrait le dimanche soir bourré. C'était sa vie régulièrement. Brave type, mais un salaud, quoi. Il faut le dire. La grand-mère, une sainte femme, j'en garde un souvenir absolument ému. C'est ma grand-mère, la seule. Il m'est même arrivé que, étant à Marseille encore au début de la guerre, j'avais écrit une lettre, je lui avais écrit une lettre, dont le lit et les adresses étaient à ma grand-mère à Saint-Claude. Et ça s'est trouvé que les facteurs à l'époque étaient sans doute plus dévoués qu'aujourd'hui. Toujours est-il que la lettre est arrivée et est arrivée à la bonne grand-mère. Il y a eu une discussion sans doute à la poste du genre « Tu vois pas qui aurait un petit-fils à Marseille ? » « Ah si, la femme de Poirou, la Paula, elle a marié un navigateur. » Bon, voilà, quoi. C'est arrivé chez ma grand-mère. Et est-ce que tu sais comment tes parents se sont rencontrés ? Aucune idée. Aucune idée. Mon père a été pendant un temps... Alors, quand il a quitté l'école, il s'est retrouvé télégraphiste, c'est-à-dire porteur de télégramme à vélo dans toute la région de Saint-Claude. Il était considéré à moitié comme un voyou. Ma mère le connaissait bien à cette époque-là, mais sans que ça aille plus loin, quoi. Elle le connaissait comme un des gamins connus de la ville, quoi. La ville petite, Saint-Claude, à l'époque, il devait y avoir 8000 habitants, quelque chose comme ça. Ensuite, mon père est parti au service militaire, en toute logique, comme il était bouché, on l'a versé dans les blindés, au Liban. Il a découvert le Liban, en particulier Beyrouth et Balbec, à l'époque. Pardon ? Et la peine de la béquine. Voilà. Ce qui lui a donné l'idée de gagner sa vie autrement qu'en étant bouché lui-même, parce qu'il n'en avait aucune envie, enfin, de tenir une boucherie, quoi, un commerce. Ce n'est pas son truc. Ça lui a donc donné l'idée de partir. Il est revenu à Saint-Claude, probablement, après son service militaire. Comment a-t-il connu ma mère ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas idée. Dans les balles, sans doute. Pardon ? Sans doute dans les balles. Vraissablement. C'était tous les deux des danseurs amateurs. vraiment très amateurs de danse, quoi. Et très bons danseurs, à leur dire. J'ai souvenir de mamie, disant que quand elle a su qu'il s'appelait Poirot, je me rappelle l'entendre dire, « Oh, avec un nom comme ça, je ne vais pas le marier. » Ça te dit quelque chose, tant que ? Non. Non ? Non. D'accord. Du tout, non. Aucune idée. Je n'ai aucune idée de ça. Oui. Oui. Tu sais des choses sur les enfances respectives de tes parents ? Ben, alors oui, sur mon père, il a d'abord été confié à sa grand-mère à prier, où il a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans. À 7 ans, la grand-mère est morte, donc il a réintégré le domicile de ses parents. Et à 11 ans, il s'est fait virer de la maison par ma grand-mère, par sa mère, donc qu'il a sorti et l'a chassé de la maison en lui lançant des cailloux dans la rue. Enfin bon. Parce qu'il était indiscipliné, je suppose, ou qu'en tout cas, elle n'était pas faite pour être mère, quoi. Je ne sais pas si elle ne l'a jamais aimée, parce que je te dis, mariée sans amour, victime d'un viol légal, j'ai l'impression. Et on ne peut pas dire ça autrement, quoi. Voilà. Alors, il est parti donc de la maison à 11 ans, et je pense que c'est le grand-père qui lui a trouvé un poste comme apprenti boucher chez un collègue à lui, mais assez loin, à Givor, c'est-à-dire près de Saint-Étienne, voilà, chez un copain à lui, quoi. Et mon père a fait son apprentissage là-bas. Après quoi, il est parti faire son service militaire, etc. Tant, comment, dans telle condition. Et ta mère ? Et ma mère, alors, l'aînée des filles, donc, elle avait deux frères avant elle. Elle a... Elle a d'abord fait des études, je trouve, certificat d'études. Elle aurait bien aimé continuer. Malheureusement, à l'époque, c'était les garçons qu'on favorisait. Donc, ses frères ont pu poursuivre un petit peu d'études. L'un est devenu gendarme. Je l'ai connu ensuite à Dijon. Et c'est par lui, enfin, par sa famille que j'ai connu jour. Elle, par contre, contrainte de quitter l'école, a d'abord servi comme aide de cuisine au collège. Mais employée, quoi. Apprentie, bon. Et puis, le grand-père, trouvant que l'arbin, ce n'était pas un métier, a préféré la maître ouvrière d'usine. Donc, elle a travaillé. Je ne me rappelle plus quelle entreprise. Je crois que c'est Chappicot-Moi, une entreprise de pipe. Mais je n'en suis pas trop sûr. Alors, particularité, c'était une fille d'un certain caractère. Son patron lui refusant des heures supplémentaires à l'âge de 16 ans, puisqu'elle faisait des heures supplémentaires, mais il ne voulait pas les payer. Elle a créé la première section syndicale de Saint-Claude. Il n'y avait pas eu de syndicat à Saint-Claude avant. Elle est allée trouver le Parti Socialiste, qui l'a aidé à créer cette première section syndicale à Saint-Claude. Et puis, ce que je sais encore d'elle, c'est qu'une fois mariée, alors d'abord, elle avait adhéré au Parti Socialiste et y avait entraîné mon père. Et puis, trouvant que les socialistes étaient un petit peu mous, à son avis, elle a adhéré au Parti Communiste et elle a entraîné mon père là aussi. Voilà les personnages. Et quand ils se sont mariés, alors d'abord, ils se sont mariés sans le consentement des parents de ma mère. Elle est partie avec lui, avec mon père. Je ne saurais pas dire exactement. Elle est partie et ils se sont installés comme gérants d'une coopérative, d'une épicerie coopérative en Haute-Savoie, à Anmas. Et quand le grand-père, Pipier, a vu que sa fille avait foutu le camp, bon, je suppose que pour éviter le scandale, il a préféré accepter le mariage. Ma mère m'a dit un jour, d'ailleurs, que si on ne lui avait pas interdit ce mariage, elle ne l'aurait probablement pas mené à terme, quoi. Elle ne serait pas allée au bout. Mais bon, oui, un numéro spécial. J'ai souvenir aussi que le père de Mamie lui avait envoyé un courrier en disant « Si tu veux l'adresse de Marseille, Poirou, je peux te la donner ? » Oui, il y a eu quelque chose comme ça, mais je ne connais pas le détail. Ce n'est pas à moi qu'elle l'a raconté, quoi. Ah, d'accord. Oui. Donc, tout ça, c'était dans la région de Saint-Claude-Anne-Masse. Oui. Donc, ils se sont mariés en quelle année ? À mon avis, en 1933. Mais c'est pifométrique. Je sais que j'ai eu un frère deux ans avant moi, Jean, qui est mort, paraît-il, enfin, qui est mort à 15 jours, ça c'est certain, à l'âge de 15 jours, à la suite, paraît-il, d'une injection de BCG qui s'est mal passée. L'injection se faisait au pied, et le pied a gonflé, et le gamin en est mort. Bon, je n'en sais pas plus. Sauf que ça avait évidemment marqué profondément ma mère. Ça, oui. À tel point que, deux ans après, j'arrivais, et comme j'étais plutôt malin, gréchétif, le docteur qui m'examinait lui a dit, vous savez, si vous le gardez six mois, vous aurez de la chance. Bon, je suis assez heureux d'être là 80 ans après pour dire le contraire. Mais à l'époque, ça l'avait profondément choquée. Elle avait déjà perdu un gamin deux ans avant. Lui dire que son deuxième était prévu pour le même cas, c'était pas drôle. Donc, vraisemblablement, en 1933, effectivement, pour le mariage, ça veut dire qu'elle avait 20 ans quand elle s'est mariée. Oui. Et papy avait 25. Oui. Oui, 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 il avait 5 ans. Lui est de 1905 et elle de 1912, il avait 7 ans de plus qu'elle. Ah oui, donc ils avaient 21 et 26 ans. Et 26, voilà. D'accord. Oui. OK. Donc, tu es arrivé en 1936. 1936, en janvier, dans une époque marquée par le Front populaire, évidemment, puisqu'il y a d'abord eu les grandes grèves, puis les élections de l'été qui ont marqué l'arrivée du Front populaire au pouvoir. Ce qui s'est traduit, comme on était en Haute-Savoie, qui est une région assez réaque à l'époque, par l'éviction de mes parents, de leur gérance de commerce. Il semble, d'ailleurs, qu'ils avaient un petit peu cherché, sinon consciemment, à se faire virer, mais ils avaient un petit peu abusé de leur position, parce que les militants communistes, étant souvent réduits au chômage à l'époque dans leur ville d'Anne-Masse, ils les avaient nourris assez généreusement en leur accordant des crédits sur l'épicerie, qui allaient peut-être un petit peu au-delà du raisonnable, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu sais, à part ce que tu viens de me dire, sur les premiers mois de ta vie ? Une grande fragilité, et au bout de... Alors, d'une part, l'éviction de mes parents, et d'autre part, mes problèmes de santé. Le tout-bib, le même ou un autre, a dit à ma mère que si elle voulait me sauver, il fallait que je change de région, quoi. La région ne me convenait pas. Je me suis offert, la première année, paraît-il, une dizaine de bronchites en un an. Bon. Donc, mon père a décidé de recommencer à naviguer, et ils sont descendus à Marseille, tous les deux, enfin, on est descendus à Marseille tous les trois. Pour aboutir à l'armée du salut à Marseille, parce qu'ils n'avaient plus un rond, ils avaient eu tout juste de quoi se payer le train. Et mon père est reparti naviguer à ce moment-là, ce qui fait qu'on a pu quitter l'armée du salut au bout de quelques semaines, quoi. Est-ce que tu es baptisé ? Non, je n'ai pas été baptisé à l'époque. Ça m'avait valu d'ailleurs, ça avait valu à ma mère une réflexion, parce que quand ils se sont trouvés exclus, virés de leur épicerie, elle s'est retrouvée, bien entendu, dans la misère, et elle s'était adressée à la Croix-Rouge, qui faisait des distributions de produits aux nécessiteux, du lait pour les enfants, des trucs comme ça. Et on lui avait demandé si j'étais baptisée. Et elle a répondu qu'elle ne vendait pas le droit d'aînesse de son fils pour un peuple d'antilles. Mais la Croix-Rouge, à l'époque, était donc tenue par des bien-pensants, n'est-ce pas, de la Haute-Savoie ? Voilà. Et ce que mes parents ont apprécié, c'est qu'en arrivant à Marseille, l'armée du salut ne leur a rien demandé. Ça a donné la tradition que mes parents ont toujours contribué à l'armée du salut et que je continue moi aussi, parce qu'on sait que ça va au milieu d'eux. Tes parents étaient baptisés, eux ? Mes parents étaient... Enfin, mon père était baptisé. Ma mère, je ne crois pas, mais je n'ai pas de certitude. Mon père était... Mon grand-père était un anti-calotin assez fervent. Ah oui, d'accord. Oui, oui. C'était une tradition. Mais Saint-Claude a toujours été partagé et de façon très vigoureuse entre les calotins et les anti-calotins. Ça date du fait que l'évêque, qui était à Saint-Claude avant, l'évêché avait son siège à Saint-Claude, l'évêque était le seigneur de la région de Saint-Claude. Il s'est ensuite déplacé vers Genève à l'époque de la Révolution, sauf erreur. Mais l'évêque avait laissé des souvenirs assez sanglants dans la région de Saint-Claude. Pour donner qu'un exemple, le haut de la ville s'appelle Saint-Claude et le bas quartier, le long de la Bienne et du Tacon, s'appelle les Cerves. Autrement dit, c'était le quartier des Cerves. Le quartier des esclaves, quoi. Et il y a eu un certain nombre de révoltes d'esclaves qui se sont attaqués à la cathédrale, qui, pour cette raison, avaient des murs de 3 mètres d'épaisseur avec des meurtrières pour permettre aux archers de réagir. C'est une époque médiévale assez brutale. Donc tu as grandi comme enfant unique jusqu'à 13 ans ? Jusqu'à 11 ans et demi. 11 ans et demi. Parce qu'après la guerre, mon père a voulu, c'est ma mère qui me l'a expliqué des années plus tard, a voulu se prouver qu'il était encore un homme et avoir un autre enfant. Donc mon frère est né en 47, en juillet 47. J'avais 11 ans et demi. Je n'avais pas 12 ans, ce qui m'a interdit d'aller le voir à la clinique. J'étais furieux d'ailleurs, parce que bon... Et voilà. Donc tu es arrivé à Marseille à quel âge ? À 3 ans ? Non, j'y suis arrivé à l'âge d'un an et demi. Enfin, un an et des poussières. Assez vite, mes parents ayant quitté l'armée du salut, ont trouvé un petit logement à la vieille chapelle, dans une très grande maison qui avait été une très belle propriété unique et qui avait été, à la suite, revers de fortune, je suppose, découpée à un appartement séparé. Il y avait... Alors nous habitions au premier étage dans deux pièces. Et au-dessus de nous, il y avait des gens qui sont devenus des amis de mes parents, les Elias. Et j'ai retrouvé la petite fille des propriétaires, les Derunbeck, qui était une famille d'origine vraisemblablement belge ou hollandaise, qui s'était installée à Marseille. Et j'ai retrouvé leur petite fille au lycée de Marseille-Hiver, après. Mais elle était beaucoup plus jeune que moi, elle n'était pas du tout dans ma classe. Parce que je ne l'ai pas connue pratiquement elle-même. J'ai su qu'elle était là. Quelle adresse ? Alors, c'était à la Vieille-Chapelle, carrément sur... sur ce qui est devenu ensuite la place où s'installaient les foires quand il y avait la fête à la Vieille-Chapelle. Je ne saurais pas dire le nom de la rue. C'était à l'angle d'une rue. Non. Je ne me rappelle pas. Mais sur la mer, quoi. Et là, vous êtes resté combien de temps ? Alors, on est resté jusqu'en 1942. Mon père a été fait prisonnier fin 1939, dès le début de la guerre, en fait. Il a été... Il a eu la malchance de débarquer pour congé quelques jours avant la mobilisation générale. Il s'est donc retrouvé mobilisé comme un grand et envoyé à Belfort. Vous l'avez vu, toujours dans les blindés, n'est-ce pas ? Et à Belfort, il a été très rapidement ramassé par les Allemands avec toute son équipe. On est donc, nous, restés à Marseille, ma mère et moi, pendant un certain temps, jusqu'en 1942, où, d'une part, mon grand-père est décédé, mon grand-père paternel, s'entend, et, d'autre part, ma mère a jugé, bon, à cause de la jalousie de mon père, de se rapprocher de la famille de mon père, pour éviter tous les soupçons possibles. mon père était à l'époque, prisonnier en Prusse orientale, et comme il était d'un naturel très jaloux, elle a jugé utile de se rapprocher, sous la surveillance de sa belle-mère, en fait. Ceci dit, pendant les années qui ont précédé, c'est-à-dire, tant qu'on est resté à Marseille, le Parti communiste avait été interdit à l'époque, et elle a servi de boîte à lettres et de facteur pour un militant communiste qui était Georges Marane, qui est devenu ensuite le président du groupe communiste à l'Assemblée et à la Libération, et je voyais donc débarquer tous les deux mois ou tous les mois, je ne me rappelle plus, évidemment, un bonhomme qui s'appelait pour moi l'oncle Jules. Voilà, c'était mon tonton Jules qui venait chercher le courrier. Qui venait, voilà, remettre du courrier des instructions à faire suivre, etc. Je n'ai jamais su de quoi il s'agissait, bien sûr. Tu avais 5 ans quand la guerre a commencé ? Tu t'en rappelles ? Non, j'avais 4 ans. 36, 39. Ah oui, même pas 4 ans. Même pas 4 ans, oui. Tu t'en rappelles ? Non, je n'ai pas de souvenir de la guerre en tant que guerre. mon premier souvenir date de 39. Mon père m'avait envoyé chercher des cigarettes, ce qui demandait de faire 200 mètres le long de la rue pour aller jusqu'au bureau de tabac. Et j'avais eu l'idée malheureuse de traverser la rue pour aller voir la mer de plus près, puisqu'on habitait bon. et je me suis fait renverser par une Citroën, probablement une traction avant, une 15 chevaux, oui, non, je n'en sais rien, on fait une traction avant. J'ai l'image assez précise de la voiture dans la tête pour me permettre de dire que c'est une traction. Il m'a renversé, mais au ralenti, la circulation était très faible à l'époque. et il m'a juste poussé, je suis tombé, il s'est arrêté. Et j'ai été reconduit chez mes parents sans les cigarettes, évidemment, avec très probablement un certain nombre de commentaires sur ces parents indélicats qui, etc., envoient leurs enfants. Les parents irresponsables, quoi. Voilà, c'est le premier souvenir que j'ai. Un autre, c'est de le mettre cassé la gueule sur une chaise longue dont il manquait la toile. dans le jardin qui jouxtait notre appartement. Voilà, mais je n'ai pas d'autres souvenirs plus précis. J'ai le souvenir d'être allé à la maternelle, donc à deux pas de là où on habitait, parce qu'on nous distribuait des vitamines et du lait à la maternelle. Pourquoi ? Comment ? Je n'en sais rien. Enfin bon, j'ai ce souvenir-là. Qu'est-ce que j'ai encore comme souvenir de cette époque ? C'est à peu près tout, en fait. Et alors, si, dans cette période-là, aussi, ma mère s'est trouvée très démunie, évidemment, et elle a commencé à travailler et je me suis retrouvé chez les parents des voisins du dessus, les Elias. Ses parents, c'était un vieux couple, très sympa, très gentil, d'ailleurs, qui habitait à la Bouilladis, une banlieue de Saint-Claude dont j'ignore où elle se trouve aujourd'hui. Je ne sais plus du tout où c'est. Je me rappelle que ça s'appelait la Bouilladis et ma mère venait m'y voir régulièrement tous les week-ends. J'étais en pension là-bas. Après, je me suis retrouvé aussi envoyé à Cisteron, mais pour un autre problème, c'était dans un préventorium, c'est-à-dire, à la suite, on avait trouvé des ganglions sur le poumon qui pouvaient être tuberculeux. Donc, j'ai été envoyé au préventorium pour me rétablir. Combien de temps ? Je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée. Je ne peux pas dire. Voilà. De même qu'après, on est donc remonté à Saint-Claude et je me suis retrouvé dans différentes institutions, colonies de vacances, institutions diverses, y compris religieuses. Voilà. D'accord. Ok. Donc, si je suis bien, 1939, début de la guerre, ton père part tout de suite, vous vous restez jusqu'à Marseille, à Marseille jusqu'en 1942. Oui. De 1939 à 1942, tu vas à l'école ? Non, à ma connaissance, non, parce que, d'abord, à la Bouilladis, j'étais mineur, il n'y avait plus de maternelle à la Bouilladis. Ensuite, au préventorium, bon, je ne crois pas avoir suivi, je n'ai aucun souvenir d'une école quelconque avant, dans cette période. le seul... Alors, mon père m'avait appris à lire avant la guerre. Il avait fait un gros effort, il avait dessiné tout un cahier avec des figures, des dessins, etc., pour m'apprendre à lire. Il avait très bien réussi, d'ailleurs. Et j'ai le souvenir assez précis qu'à l'enfer des commissions dans le quartier avec ma mère, on était passés devant une affiche qui annonçait un spectacle. Et j'avais lu le texte de l'affiche et ma mère m'avait dit « Oui, tu lis bien pour quelqu'un de trois ans, tu lis vraiment très bien. » Et c'était l'hiver. Donc, j'avais effectivement trois ans à un mois près, quoi. Voilà. Alors, ça, ça a été une grosse chance pour moi, parce que, je te dis, après, je n'ai aucun souvenir d'école. J'ai un souvenir d'école dans une colo, sauf erreur dans la Haute-Loire, où une institutrice nous faisait un cours de maths. On était six ou sept autour d'une table. Des gamins, quoi. Et puis, cette jeune institutrice et je ne savais pas faire les divisions à plusieurs chiffres. Je savais diviser 15 par 3, mais je ne savais pas aller au-delà. Et je m'étais mis à pleurer parce que je ne savais pas le faire. Et donc, elle m'a expliqué qu'on va s'apprendre. Voilà. Et je revis un petit peu le désarroi du gamin, quoi. c'est émouvant. Bon. Donc, de 36 à 42, tu es resté à Saint-Claude. De 36 à 42, tu es resté à Saint-Claude. À Marseille. À Marseille. D'accord. Avec ta mère. Avec ma mère, voilà. Quand j'y étais, quand elle pouvait me garder, quoi. Et de 42 à 45, elle était... Et de 42 à 45, on était à Saint-Claude, donc. Mais là encore, colonie de vacances, préventorium, institution, j'ai atterri une fois dans une institution religieuse. On m'a obligé à dire ma prière, ce que j'ai refusé. Je me suis retrouvé à genoux sur une règle parce que je ne voulais pas lire ma prière. Mais comme je disais à Tiffaine l'autre jour, ça ne m'empêchait pas le soir, quand j'allais me coucher, de faire ma prière à tout hasard, quoi. Mais je ne voulais pas la faire devant les curés et les bonnes sœurs. Voilà, c'était... Ma mère m'avait dit que ça ne servait à rien, donc, voilà. Pas question de la... Donc, tu n'as pas vu ton père pendant 5 ans ? Voilà. Alors, oui, son retour a été assez marrant. Attends, on parle du retour après. D'accord. Bon, attends. Donc, tu n'as pas vu ton père pendant 5 ans ? Non. Et ta mère, tu l'as vue jusqu'en 1942, mais sauf quand tu étais en institution, etc. Et après, de 1942 à 1945 ? Alors, j'ai fait le compte... Je lui ai posé la question un jour de combien de temps j'avais passé hors de la maison pendant la guerre. Et elle a fait le compte, ça n'était pas tout à fait 2 ans hors de la maison sur 5 ans de guerre. Donc, pas la moitié. Mais pour moi, ça a été tout le temps. J'étais tout le temps hors de la maison. Je n'étais jamais chez moi, quoi. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai ressenti. Et quand mon père est rentré, j'étais d'ailleurs en colonie de vacances encore... Enfin, colonie de vacances. Je n'en sais rien. Il y avait une institution qui s'appelait L'Uni à Clairvaux-les-Lacs, pas loin de Saint-Claude. Ma mère m'a envoyé un courrier pour me signaler que mon père rentrait, qu'il viendrait me chercher à la gare tel jour, quoi. Voilà, alors on s'est retrouvés à la gare. Il y a un film de Louis Mal qui s'appelle Au revoir les enfants que tu as vu, je crois, et qui raconte l'histoire d'une de ces institutions qui hébergeaient des Juifs et dans laquelle tu... Oui, c'était à... Le Chambon-sur-Lignon, un village de Haute-Loire, protestant, qui avait vécu les dragonnades et qui avait donc ce caractère rebelle à la loi et aux ordres. Et ils avaient effectivement hébergé pas mal de Juifs pendant la guerre, d'enfants Juifs, quoi. Et j'ai été tout à fait par hasard dans cette institution avec eux. Je ne savais pas ce que c'était un Juif. D'ailleurs, on n'en parlait pas à l'époque. J'ignorais totalement qu'ils étaient Juifs et moi pas. On était des enfants. Voilà, point. C'était une institution qui servait en même temps de paravent à des maquisards, à des résistants, qui venaient y prendre leur repos au déconché et puis ils changeaient tout le temps, quoi. Ils restaient là 15 jours, ils repartaient, c'était d'autres qui les remplaçaient, enfin bon, qui nous servaient de moniteur. Et un jour, d'ailleurs, un de ces moniteurs m'a dit « Serge, tu vas au fond du jardin, il y avait 30 cm de neige. Serge, tu vas au fond du jardin, il y a quelqu'un qui veut te voir. » « Ah bon ? » Alors, je suis allé au fond du jardin, c'était mon oncle Robert qui était résistant dans le coin et qui était passé pour voir comment je me portais mais personne ne devait le voir, évidemment. Il fallait que ça soit le top secret, quoi. Voilà, donc, il était venu me faire la bise, quoi, puis me demander comment j'allais. Donc, tu n'as aucune idée de combien de temps tu es resté dans chacune de ces aspects. Aucune idée, aucune idée. Je te dis, au total, un peu moins de deux ans, mais, bon. En fait, quand j'ai posé la question à ma mère, ça l'a chagriné considérablement. Et elle m'a dit « Tu me reproches. » Je lui ai dit non. Je le reproche à la guerre parce que, bon. Et la guerre, ça m'a marqué très fort. Cette séparation, quoi. essentiellement. Essentiellement, la séparation. Elle était très pénible. Et tu ne savais pas ce que faisait ta mère ? Non. Ah ben non. Qu'est-ce qu'elle faisait, en fait ? Comment ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle a travaillé en usine. Elle a travaillé en usine. Alors, à Marseille, dans une boîte qui s'appelait Parmac, qui faisait du découpage de carton, ça c'était tout au début de la guerre. Elle me ramenait des chutes de carton avec lesquelles où je pouvais m'amuser. Après, elle a travaillé chez un imprimeur qui s'appelait Covadis, qui est un imprimeur d'agenda bien connu, une boîte de catho intégriste. Je ne sais pas comment elle avait réussi à s'y faire embaucher, d'ailleurs, parce qu'ils étaient très à cheval sur le respect de la religion. Et puis, donc après, on a quitté Marseille, on est monté à Saint-Claude. Chez qui elle a travaillé ? Je n'en sais rien. Je sais que parallèlement, elle cultivait des pommes de terre. Il m'est arrivé d'aller l'aider à Rapp, à se débarrasser des dorifores dans la plantation de pommes de terre. Mais... Chez qui elle a pu travailler ? Je n'en sais rien. Et son activité en tant que résistante ? Là, j'en sais un tout petit peu plus. Alors, d'abord, on a fait plusieurs voyages allers-retours au Marseille-Saint-Claude. On n'est pas monté une seule fois. À quelle période exactement ? Entre 1939 et 1942. On a fait plusieurs allers-retours et lors d'un de ses voyages, elle avait deux valises, dont une vraisemblablement remplie de documents interdits. Et étant dans le souterrain de la gare Apérage pour changer de train, on a appris, elle a appris, que le souterrain était fermé aux deux bouts par l'armée, par l'armée allemande, qui vérifiait les identités et ce que portaient les gens. Et elle a eu le sang-froid de déposer sa valise au pied d'un soldat allemand en lui disant « Vous me gardez ça, s'il vous plaît, deux minutes. » Et on est partis. Et le soldat a dit « Oui, vous... » Enfin, je n'ai pas très bien vu, mais je vois encore le soldat, quoi, et puis elle pose sa valise, vous me le gardez deux minutes. Bon. Puis on est partis, on a traversé les filtres, quoi, sans problème. mais je savais qu'il y avait quelque chose de pas clair, quoi. Je savais que c'était lié à la résistance, mais je n'en savais pas plus. Qu'on me faisait... Je savais, non. Ce que je savais, c'est qu'on faisait une action illégale, une action interdite, et qu'on était donc en danger. Ça, je le savais. J'en savais pas plus. Est-ce qu'il n'y a pas un épisode dont je crois avoir entendu parler où elle est rentrée chez elle à Marseille en bus, et en passant devant le bus, en passant en bus, l'arrêt était après la maison. Elle avait des gens qui attendaient à l'endroit où elle devait... Enfin, devant chez elle. Oui. Et elle a décidé qu'elle ne rentrait pas et qu'elle ne rentrait pas chez elle. Et effectivement, c'était des gens qui venaient la chercher. Je ne suis pas au courant. Ça ne dit rien ? Non, rien. Strictement rien. Bon, ben, on ne saura jamais, alors. Non. Non, c'est peut-être elle qui te l'a raconté, ça. C'est possible, oui. Puisque tu l'as interviewé. Je ne retrouve plus tous les enregistrements que... Pardon ? Je ne retrouve plus tous les enregistrements que j'ai fait. Oui. Il y en a qui vont, quand même. Oui. Oui, non, je n'ai pas connaissance de cette incision. D'accord. Donc, tu savais qu'il y avait des activités illégales, mais pas plus. Oui. Et le fameux coup, elle a passé la nuit sur le toit, tu étais au courant. Ah oui, ben là, j'y étais avec elle. Là, c'était à Saint-Claude. Après 42, il y a un jour, le soir, on était dans notre chambre, d'ailleurs, à l'étage, à la rue de la Glacière. et cette chambre, c'était une mansarde qu'ils donnaient sur le toit. Et il y a deux motards allemands qui se sont arrêtés. En fait, ils s'arrêtaient pour demander leur chemin parce qu'ils étaient paumés. Ils avaient vu de la lumière en bas. ma grand-mère était en bas en train de faire ses comptes ou je ne sais pas quoi. Ils avaient tapé à la porte pour être renseignés. Mais bon, comme on ne savait pas pourquoi ils étaient là, on est montés sur le toit, ma mère et moi, et on pouvait, depuis ce toit, sauter derrière dans le jardin du Truchet qui prolonge la place du Pré à Saint-Claude. on aurait pu, si nécessaire, sauter dans le jardin du Truchet pour se sauver, si c'est ma mère qui avait été recherchée. Mais, cinq minutes après, les deux motards ayant eu le renseignement qu'ils cherchaient sont repartis et donc on a réintégré notre chambre sans d'autres problèmes. D'accord. D'autres anecdotes sur cette partie de la guerre avec la résistance, tout ça ? Non. Aucune. Aucune, non. Ta mère ne t'a pas vraiment raconté après ? Non. Non, elle a toujours gardé ça pour elle, mais tout simplement parce qu'elle estimait qu'elle avait fait son boulot, qu'elle avait fait ce qu'elle avait à faire et puis que ça ne méritait pas qu'on en parle. Et donc, le retour de ton père s'est passé comment ? Alors, le retour de mon père, donc, elle avait appris qu'il y avait été rapatrié. Il a passé d'ailleurs trois ou quatre mois à Paris en réadaptation. Il faisait 36 kilos, paraît-il, quand il est rentré. Il était victime du typhus. C'est les Russes qui l'avaient libérés puisqu'il était en Prusse orientale. et bon, elle a dû aller le voir sans doute aussitôt qu'elle a appris qu'il était rentré. Et puis, quelques temps après, quand il a été libéré de l'hôpital, il est revenu à Saint-Claude et donc, ils sont venus me chercher. Alors, elle m'avait écrit à la colo où j'étais qu'elle venait me chercher avec mon père. et là, il y a eu un épisode tragicomique parce que, donc, j'étais sur le quai avec un moniteur de la colo. J'attendais qu'ils arrivent, que leur train arrive. Je vois le train arriver, je vois ma mère qui descend du train. Bon, très bien. Puis, un gars qui descend avec elle. Bon, puis elle me dit voilà ton père. Et je lui dis c'est pas mon père. Tout ça parce que, ben moi, j'avais beaucoup grandi, pas lui, que en plus, ses cheveux qui étaient blonds avant la guerre avaient viré au châtain gris indéterminé, quoi. Alors mon père, évidemment, jaloux comme il est, se paye une sale gueule. Et heureusement, ma mère qui avait du sang froid et qui avait dans son portefeuille la photo de mon père que je connaissais bien, m'a sorti la photo et m'a dit c'est bien lui ton père. Oui, ben regarde, c'est bien lui. J'ai dit ah ben oui, c'est lui. Lui, c'est mon père. Lui, ben oui, peut-être. Peut-être. Voilà. Alors ça a calmé mon père, évidemment, parce que c'était sa photo qu'il reconnaissait, quoi. Mais bon, il était un petit peu un petit peu zardeau sur l'instant, quoi. Il n'y a pas eu une histoire aussi, j'ai entendu encore parler d'une histoire où lorsque papy est revenu à Saint-Claude, il y a eu un quiproquo entre mamie et papy et ils ne se sont pas retrouvés au bon endroit. Mamie a essayé d'aller, elle s'est fait engager dans la Croix-Rouge pour aller, pour le retrouver plus vite. Je ne sais pas. Non, pas au courant. Oh merde. Oui, ben oui. Oui, ben il y a des détails de l'histoire qui sont paumés, quoi. Oui. OK, j'ai fait une petite pause aussi. Oui. Donc, on est en 45. À quelle vitesse la vie va reprendre ? Et d'abord, vous restez à Saint-Claude un certain temps ou vous partez ? Oui, on est resté à Saint-Claude. Mon père avait besoin de se refaire, parce que même s'il était sorti de l'hôpital, il était quand même encore bien flageolant sur ses guiboles. Et on est donc resté à peu près un an à Saint-Claude, d'autant que ma mère avait été élue conseillère municipale de Saint-Claude et qu'il y a eu à cette époque un scandale des primes données à la réhabilitation de nourriture en danger ou avariée. Ça consistait en ceci que le gouvernement versait une prime aux industriels qui pouvaient sauver des produits nourrissants. Et les fabricants de fromage du Jura avaient trouvé très bien de sauver du gruyère du comté soi-disant en danger en en faisant des pâtes à tartiner, des vaches qui rient pour citer une marque. Et ça avait fait un vrai scandale parce que tous Saint-Claude savaient que le comté qui était ainsi sauvé n'était pas du tout en danger. C'était du comté en parfait état et que ça ne visait qu'à toucher la prime qui améliorait d'autant la rentabilité de l'affaire. C'est tout. Donc il y avait eu un scandale assez monumental parce que les questions de nourriture à l'époque c'était vachement sévère. Saint-Claude était plus ou moins en émeute. Ma mère avait assuré la présidence d'un meeting à la Grenette où il y avait eu pas mal de monde. Et mon père avait été convoqué chez le préfet à Benançon à Dôle. Je dis des conneries. Il avait, en tant que secrétaire de la section communiste de Saint-Claude, il avait été convoqué pour savoir jusqu'où allait cette émeute. ou cette embryon d'émeute. Voilà, donc on est resté quelques temps à Saint-Claude. Alors, on n'a pas tout de suite quitté la glacière où habitait ma grand-mère et pris en emprunt, parce que c'était gratuit, une espèce de maisonnette que nous avait procuré mon oncle Joli, c'est-à-dire le mari de Marcel, la sœur de ma mère. le beau-frère de ma mère. Il avait hérité de ça de son père, qui était ingénieur chimiste et qui avait mis au point qu'il était assez riche dans la mesure où il avait mis au point la fabrication des boutons en verre. Il avait gagné pas mal d'argent avec ça et il nous avait prêté, le fils nous avait prêté, le fils Paul, joli, nous avait prêté cette maisonnette qu'il n'utilisait pas à l'accueil, qui est un quartier de Saint-Claude un peu excentré, dans les hauts. C'était au fond d'une vallée qui débouchait vers le sud, vers l'ouest, qui était très sombre en été et toute noire en hiver, en permanence. C'était un endroit impensable. Et au fond de cette vallée, à l'endroit où le ruisseau changeait de pente, ça se calmait un peu, momentanément, il y avait une bicoque montée sur, je ne dirais pas sur Piloti, mais tout comme. Elle était sur la pente, donc au rez-de-chaussée, il y avait un vaste espace qui aurait pu servir de garage, vide, un mur de soutien à gauche, un autre mur à droite, le long du mur de droite, à l'extérieur, un escalier qui montait, un peu en amont de la maison. Et puis, depuis cet endroit-là, il y avait une passerelle qui permettait d'atterrir au premier étage dans ce qui était l'appartement. L'appartement, c'était une pièce en enfilade et la maison, elle était construite en briques, en parpaings, une seule épaisseur de parpaings, pas de parements à l'extérieur, pas d'isolement à l'intérieur. C'était une glacière. On s'est retrouvés, d'ailleurs, on faisait du feu dans une... Comment dirais-je ? Un poêle, un fourneau, qui était dans la pièce d'entrée. J'avais mon lit dans cette pièce. Le soir, on mettait un brodeau, parce qu'évidemment, il n'y avait pas l'eau courante. On mettait un brodeau derrière le fourneau pour le retrouver disponible le matin. Et le matin, on le retrouvait gelé. Et moi, il y avait du givre sur mon lit, quoi. C'était... assez peu chauffé. Et... Alors là, j'ai le souvenir d'avoir vu, pour la première fois de ma vie, ma mère pleurer. Elle avait récolté 100 kilos de patates qu'on avait évidemment ramenées dans cette maison le jour où on a déménagé. et les patates ont gelé pendant la première nuit. Ce qui fait que, pour elle, c'était un drame, quoi. Parce qu'elle s'était défoncée pour ramasser ses patates. C'était l'avenir assuré et il n'y avait plus d'avenir, quoi. Et on a passé là six mois assez... assez tendus. On n'a pas vu beaucoup de viande, à part deux hérissons qui ont eu malheur de croiser mon père. Et puis des escargots. Alors là, des escargots, autant comme autant, ça m'avait dégoûté des escargots pour un certain nombre d'années. D'autant qu'on mettait pas beaucoup de beurre dedans pour les manger. Il n'y avait pas les moyens. Voilà. Donc, on a vécu là quelques mois. Et là, j'allais à l'école, par contre. J'ai fait une année de CM1. Oui, CM1. Là, je m'en souviens bien. Après, on est descendu... Juste avant... On va reparler de l'école, ça m'intéresse. Oui. Mais juste, par rapport à tes parents, ta mère était conseillère municipale. Oui. Est-ce qu'il a été question que... Parce que les femmes ne pouvaient pas voter, mais est-ce qu'il a été question qu'elles se présentent aux élections comme députées ? Oui. Oui. En fait, les femmes ont eu le droit de vote, pratiquement à la libération, sauf erreur. Donc, elle a été élue conseillère municipale. Et le parti, compte tenu de son action pendant la résistance et du fait qu'elle était très connue à Saint-Claude et assez appréciée, quand même, avait pensé la présenter comme députée. Elle est d'ailleurs allée à Paris suivre une école centrale du Parti communiste qui a duré 4 mois. Un stage de formation, quoi. Mais elle a renoncé à être députée à cause de la jalousie de mon père, parce qu'il n'aurait manifestement pas compris ou pas admis que ce soit elle le phare de la famille, quoi. D'accord. Voilà. OK. Donc, pour revenir à l'école, ça a marché bien l'école pour toi ? Oui, je suis allé, donc, à l'école à Saint-Romain, à Saint-Claude. Il y avait quand même une belle trotte de la maison jusqu'à l'école. Alors, depuis la glacière, c'était pas trop loin, mais depuis l'accueil, il y avait quand même un bout de chemin. Et donc, là, j'ai fait une classe de CM1 sans problème, sans histoire. Je me souviens de récréation dans la cour que je trouvais très grande à l'époque et que j'ai retrouvé minuscule quelques années plus tard, bien sûr. Je me souviens d'un incident d'un élève qui avait envoyé son encrier à la tête de l'instituteur à la suite de je ne sais plus quelle altercation, quoi, et qui s'était fait sortir, évidemment. Bon, ça s'est passé sans problème. Pourquoi j'étais en CM1, je n'en sais rien, mais ça s'est... J'ai suivi, quoi. Voilà. D'accord. Donc, c'était ta première vraie année d'école ? C'est la première année d'école sérieuse dont je me souvienne. J'ai peut-être, mais je dis peut-être, pris les cours avant, dans des... Je te citais tout à l'heure l'histoire de la division par une instite, la... Bon, il est probable qu'il y avait des cours d'autre chose, mais je n'en ai aucun souvenir. Aucun. Ce n'était pas des écoles organisées traditionnelles, si tu veux. Ce n'était pas l'école avec ses bancs, son instituteur en face, etc. Ça devait être des cours plus ou moins impro. C'était ta première vraie année, en gros, de septembre à juin, quoi. Oui. Alors, attends, quand est-ce qu'elle s'est terminée ? Oui, elle s'est terminée en juin. J'ai fait l'année complète. parce que l'été qui a suivi, on est redescendu à Marseille, mon père s'était un petit peu retapé, et il pensait repartir naviguer, la santé étant récupérée. donc on a atterri à Sausser-les-Pins dans un passage à niveau tenu par des copains. Et alors là, ça a été pour moi le retour au paradis. Parce que il y avait la mer, il y avait qu'on bouffait bien, il y avait que dans les champs, à côté du passage à niveau, il y avait des vignes qui n'avaient pas été récoltées l'année d'avant avec donc des grappes de raisins secs ou quasiment secs sur les pieds. On allait les manger, on s'est fait des ventrées de raisins secs. On attrapait des lapins au collet. J'ai appris à braconner à ce moment-là. On allait à la mer, on récoltait des animaux de mer dont on faisait des beignets. Enfin bon, c'était... Et puis, j'avais mon père, j'avais ma mère. C'était le bonheur, quoi. Vous êtes resté combien de temps à Sausser ? Alors, on y a passé tout le premier trimestre, c'est-à-dire de l'automne à l'hiver, et aux vacances de Noël, mon père avait trouvé une location à Marseille, dans nos prix, c'est-à-dire pas cher du tout, dans son quartier, presque dans son quartier d'origine, à la Vieille Chapelle, au Lapin Blanc, pour être plus précis, qui est un peu en retrait de la Vieille Chapelle, un peu plus loin de la côte, un peu plus loin de la mer. C'était deux pièces autour d'un couloir, à droite et à gauche d'un couloir, enfin, à la fin d'un couloir, au-dessus d'une étable, parce qu'il y avait encore, à l'époque, des vaches dans Marseille. et, pardon ? L'adresse ? L'adresse, c'était, que je ne dise pas de ceci, c'était pas au boulevard des gens, c'était Impasse du Sablier, parce que c'était, alors, la rue s'appelait la rue du Sablier, et c'était une petite impasse, au fond de laquelle se trouvait la ferme qui abritait ces vaches. Les vaches, elles étaient nourries avec du foin que leur propriétaire allait acheter et faire livrer par camion, quoi, des vaches laitières. Et puis, on est resté là, alors, j'ai fait le premier trimestre de l'école à Sausset, donc, et j'ai fait, à partir du 1er janvier, je suis arrivé à l'école communale de Marseille, de la Ville-Chapelle, du Lapin Blanc. Donc, je suis arrivé en janvier, à la fin du mois, il y avait les compositions comme tous les mois à l'époque, et puis, je me souviens que, descendant de l'étage, puisque l'école était assez importante, on descendait en récréation, et puis, le directeur a interviewé l'instituteur en lui disant, alors, votre petit nouveau, où s'en sort ? Petit nouveau, c'est moi ? Tendu l'oreille. Bah ouais, ça va, il est deuxième, cette année aux compositions, il sera premier le mois prochain. Fier comme tout. Bon. Et, effectivement, la vie a repris un cours normal, quoi, sympathique. J'avais la mère, il y avait mes parents, bon, mon père est reparti assez vite naviguer, bien sûr, mais ça n'empêchait pas. Il existait, même s'il n'était pas toujours là. et puis, il y avait l'habitude que on fêtait toutes les fêtes en retard quand il rentrait, ce qui fait qu'on se retrouvait à fêter simultanément les anniversaires, Pâques, les fêtes, tout ça, à peu près le même jour, quoi, ou dans une période de trois jours, quoi, c'était la foire. En plus, il ramenait des cadeaux de ses voyages, il ramenait des autres trucs, quoi, il avait quand même la sauce du commerce, il avait la base du commerce. Il faut le reconnaître. Il partait combien de temps, en général ? Ah, plusieurs mois. Plusieurs mois, c'était, je n'ai pas de chiffre précis, je ne peux pas dire, mais trois, quatre mois, trois, quatre mois couramment. Et il allait où ? Ben, il a fait l'extrême-orient, beaucoup, l'Indochine en particulier, l'Indochine, la Corée. C'était l'époque où la France intervenait en Corée à la suite de la guerre. Et d'autre part, on trouvait en Indochine du riz. Mon père en ramenait des cargaisons qu'il revendait aux vietnamiennes de Marseille, enfin aux colonies vietnamiennes de Marseille. Donc, ça nous a permis, ça a amélioré considérablement son niveau de vie, quoi. C'est évident. C'est évident. ça rapportait beaucoup. Et à part l'Orient ? Non, à cette époque-là, c'était essentiellement l'Orient. Ah oui ? Oui, oui. Ah oui, d'accord. Ce qui lui avait permis de m'expliquer, d'ailleurs, à propos de la guerre de Corée, parce qu'il naviguait sur des paquebots, l'Atos II en particulier, et il m'avait expliqué que les soldats, il les envoyait en Corée sur pied et qu'il les ramenait en boîte. Exactement comme on en parle du bétail, le bétail, on l'envoie sur pied, on le ramène en boîte. Bon, parce que la guerre de Corée, elle n'avait pas trop la cote à la maison, quoi. La guerre de Corée qui menait la France. Et donc tes parents ont continué à être militants à Marseille ? Voilà, ils ont continué pendant quelque temps à être militants à Marseille, mais très assagis par rapport à leur période de Saint-Claude. D'abord parce que mon père n'était jamais là et qu'ensuite, le militantisme à Marseille était assez, je dirais, assez basique. Ils avaient été habitués à mieux. Ils avaient été habitués à un certain niveau de militantisme, si tu veux, aussi bien à Haute-Savoie qu'à Saint-Claude et ils se retrouvaient dans une cellule à la base, une cellule qui n'était pas très passionnante, deux ans de quartier, ce n'était pas une cellule d'entreprise, ce n'était pas... Bon, ça n'avait rien de passionnant, quoi. Et ta mère travaillait à ce temps-là ? Non, ma mère ne travaillait plus. D'accord. Non, elle avait abandonné de travailler dès le retour de mon père, en fait. Ce qui était normal à l'époque ? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ok. Bien sûr, et d'autant plus que, comme mon père gagnait relativement bien sa vie, ça n'était pas vraiment nécessaire financièrement, quoi. Ça ne valait pas la peine. Combien de temps vous êtes resté dans cet appartement-là ? Alors, on y est resté jusqu'à la naissance de mon frangin, en 1947, parce qu'évidemment, il n'était pas question dans un appartement aussi petit d'avoir deux enfants, quoi. C'était déjà pas mal. Et mon frère est né en juillet 1947 et on avait déménagé, alors je ne me rappelle plus si c'était juste avant ou juste après, on avait dû déménager juste avant qu'il naisse, un peu de temps avant qu'il naisse, pour s'installer les boulevards des gens, à l'angle d'une rue, très exactement en face de l'entrée de l'école par laquelle j'entrais tous les matins, parce que depuis l'impasse du sablier, j'étais obligé de faire tout le tour du pâté de maison pour entrer à l'école par la cour, parce qu'il y avait des entrées sur l'autre, mais c'était des entrées officielles, quoi. c'était réservé aux profs et aux inspecteurs, les enfants, ils entraient par la cour. Donc, bon, alors on a habité là, donc, juste en face de l'école, et alors là, on avait trois pièces, ce qui était une amélioration quand même sensible, trois pièces en enfilade, en entrée par la cuisine qui servait également de salle à manger, la deuxième pièce servait de chambre pour moi et pour mon frère. Quelle est l'adresse ? Alors, c'est Boulevard des Jons, j'ai longtemps cru que c'était le 3, mais en fait, c'était le 21. Pourquoi je m'étais mis le 3 dans la tête, j'en sais rien. C'était le 21. Je l'ai retrouvé après sur des cahiers. Vous avez habité à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge adulte. Voilà. J'ai habité là, j'ai fait... Alors, d'abord, de là, j'allais au lycée, au lycée Périer d'abord, pendant un trimestre, qui a été un trimestre catastrophique, parce que j'étais complètement déconnecté. Je partais en géographie avec les affaires de sport et je partais en sport avec les affaires de maths, quoi. Alors, j'étais collé tous les jeudis, quelques fois le samedi. j'ai passé un trimestre, assez désastreux et assez démoralisant, déprimant. C'était tout le temps puni. Alors que tu marchais bien jusque-là. Alors que je marchais très bien jusque-là, quoi, sans problème. J'avais passé le concours d'entrée en sixième, les lois en neige, j'avais été... la dernière... les derniers mois à l'école communale, j'avais été tout le temps premier pendant les six derniers mois, enfin les cinq derniers, disons. Donc, il n'y avait aucun problème, quoi. Mais, ah ben, bon, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je me suis retrouvé dans un truc où on changeait de classe à chaque cours. On n'était jamais au même endroit. Le principe de l'emploi du temps, je n'ai pas compris. Le principe du cahier de texte, je n'ai pas compris. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais complètement à côté de la plaque, quoi. Et le trimestre était tellement désastreux qu'il y avait le lycée Marseille Vert qui était à deux kilomètres de la maison et dont mon père avait connaissance, mais il avait mauvaise réputation parce que garçon et fille mélangés dans un parc sans surveillant, ça avait une très mauvaise réputation à Marseille. Alors c'était quoi comme lycée, ça, Marseille Vert ? Un lycée pilote. C'était un lycée pilote uniquement moderne. Il n'y avait donc plus de latin. J'ai arrêté de faire du latin à ce moment-là quand j'y suis allé. Donc mon père est allé voir le principal, enfin le directeur, qui était un dénommé Paul Simon. Et le directeur lui a dit ben ouais, ben amenez-le tout de suite. On va attendre quand même le 2 janvier, la rentrée. Oui, bon d'accord. Alors le 2 janvier, je suis arrivé à Marseille Vert. j'ai retrouvé quelques copains d'école, ce qui n'était pas désagréable. Et puis, ben là j'ai toujours dit que c'était pour moi le paradis sur terre, quoi. D'abord par le contraste. Et puis, alors le lycée Marseille Vert, pour le présenter, à l'époque, il y avait quatre classes, deux sixièmes et deux cinquièmes. Un point, c'est tout. Tout ça logé dans un château, le château de Marseille Vert, donc, dans un parc qui faisait 17 hectares de pilèdes et de prairies, sans surveillants, et avec des profs tous volontaires qui passaient leurs 40 heures de boulot hebdomadaire au lycée. Il n'y avait pratiquement pas de devoir à la maison. Il y avait des leçons à apprendre, bien sûr, mais il n'y avait pas de devoir. Pas de devoir récréant, on ne savait pas. Quand on partait de l'école, on partait les mains dans les poches. On n'avait pas de cartable. Et une ambiance fabuleuse, quoi. Tous les profs étaient volontaires. Ils avaient été choisis pour ça, quoi, avec ce critère-là. C'était des pionniers. Le lycée avait été fondé deux ans auparavant à la libération en 1945. Et quand j'y suis entré, il avait donc trois ans d'existence. C'était sa troisième année d'existence. Et on a vécu, tous les copains à l'époque étaient conscients qu'on vivait dans le paradis, quoi. C'était le pire. Il n'y avait pas de notes, tout ça ? Si, alors là, c'était très particulier la notation. En ce sens que, d'abord, c'était nous qui nous notions. Le prof n'intervenait que quand il y avait des leaders de la classe qui avaient tendance à être un peu surnotés. Le prof intervenait en disant la dernière interro en classe, il n'a quand même eu que 8 sur 20. Donc, vous ne pensez pas que c'est un peu fort ? Alors, on discutait, puis bon, on ajustait la note, quoi. Mais c'était nous. Et ces notes, alors d'abord, la note était ainsi attribuée. Ensuite, elle était double dans la mesure où il y avait une deuxième note qui était la note de vie communautaire et sociale, c'est-à-dire de partage, quoi, d'entraide, de respect des lois, etc. Et cette note, elle avait un avantage énorme, bien plus important que la signature des parents. C'est que le gamin qui la recevait, il savait pourquoi il avait cette note. Sans problème. Autre truc, on faisait un travail d'équipe, c'est-à-dire que les classes qui étaient systématiquement de 25 élèves étaient réparties en équipes de 5. et il y avait la note individuelle et la note d'équipe. Et quand la note d'équipe tombait à cause d'un copain qui se démerdait mal, eh bien merde, on allait l'aider pour que ça remonte. J'allais pas déconner, quoi. Et bon, il y avait ça. Pour donner l'ambiance aussi, la cantine, le restaurant scolaire, les tables étaient des tables de 6. Et on invitait systématiquement un 6e, parce qu'il fallait que la table soit pleine pour le service. Et le 6e, ça pouvait être un autre élève, ça pouvait être un prof, ça pouvait être un membre du personnel, les secrétaires ou d'actylos, ça pouvait être le directeur lui-même, c'était au petit bonheur, comme on avait envie, quoi. Voilà. et ça créait donc une ambiance de famille. En fait, on était une vaste famille, quoi. C'était génial. Et là, d'un coup, ça a marché. Ah ben là, sans problème, c'est à l'ombre d'un problème. D'accord. ça existe toujours sous la même forme ? Marseille-Vert existe toujours, mais, alors, Marseille-Vert était en but de la part de la bourgeoisie marseillaise, les bien-pensants marseillais, à une critique assez sévère et probablement justifiée, qui était que Marseille-Vert ne formait pas ses élèves à la discipline autoritaire. Les élèves, elles formaient des citoyens. Et les citoyens, ils n'ont pas tendance à obéir d'avance et d'autorité. Et pour les patrons marseillais, c'était pas bon. Pour leurs fils et leurs filles, oui, mais pas pour les autres. Donc, en plus, Marseille-Vert coûtait cher, parce que les méthodes de 25 élèves par classe, pas plus, etc., tout ça, ça coûtait cher. Donc, on a commencé, mais dès la dernière année, dès que je me suis retrouvé en Mathelem, on nous a collé des surveillants et on nous a changé le directeur. Le directeur Paul Simon est parti à Genève diriger l'école de l'Organisation Internationale du Travail, le lycée français. Donc, il a été nommé là-bas et la directrice, la nouvelle directrice, nommée Battistini, elle avait pour mission de remettre de l'ordre et les méthodes traditionnelles, quoi, c'est-à-dire que les profs ont recommencé à faire leurs cours et à foutre le camp ensuite, etc., 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 puis les surveillants qui nous faisaient chier à propos du règlement intérieur, etc., alors qu'apparemment, le règlement intérieur, c'était nous qui le discutions et le mettions au point, quoi, avec l'aide des profs, bien sûr, mais avec nous. Et t'as passé combien d'années, là ? Eh bien, de la sixième à la terminale. Ah oui ? Voilà. Sept ans. Sept ans. Ah oui. Sept ans. Très important pour ma formation. Essentiel. Essentiel parce que, d'abord, la liberté, l'apprentissage de la démocratie, la vraie, ça a confirmé le côté rebelle de mes parents, le côté révolutionnaire, que ça justifiait complètement, quoi, et donc, c'est ça qui m'a ancré dans mes opinions politiques, ensuite, dans un chemin bien balisé, quoi, je savais où je allais, en en sortant. Voilà. C'était... Oui, Marseille Vert, c'était le bonheur. En dehors de l'école, qu'est-ce que tu faisais ? Comme loisirs ? Oui. Alors, mon père avait fabriqué d'abord un kayak bi-place pour mes parents, les deux, et ensuite, un petit kayak monoplace pour moi. Et on sortait beaucoup, eux, dans leur kayak à deux places et moi, dans le mien. Bon, outre l'école, parce qu'il fallait quand même y aller, l'été, il y avait essentiellement la natation, le plongeon, la pêche à l'occasion, etc. et l'hiver, le vélo, enfin, en toute saison d'ailleurs, le vélo. À 12 ans, mon père m'a payé un vélo d'occasion en m'expliquant que ça me permettrait de répartir mes conneries sur une plus vaste surface et que donc, elle passera un peu plus inaperçue. Voilà. J'étais mis au point tout de suite. Voilà. Le kayak, c'était calique de mer ? Pardon ? Le kayak, c'était calique de mer ? Oui, bien sûr. Un calique de mer, identique au modèle que j'ai fait, là, en modélisme, enfin, le bi-place. Donc, bon, ça a été son premier bateau, ça a été le mien. J'ai passé des années très heureuses avec ce bateau-là que j'emmenais à la mer quand j'y descendais. Je le mettais sur ma tête avec la pagaie et puis en avant nos autres. Il pesait quoi ? 7-8 kilos en cherchant bien. Donc... Et à l'époque, les masques et les tubas, ça n'existait pas ? Si, ça commençait à se faire, mais c'était relativement cher. Et donc, je me suis payé assez rapidement un masque et un tuba, mais je n'ai pas pu me payer de palme avant, beaucoup plus tard. Voilà. Et tu plongeais à la Vieille Chapelle ? Oui, à la Vieille Chapelle et puis un petit peu partout jusqu'au Goudes et à Calelong on allait explorer les fonds avec les copains, etc. Alors, on faisait plusieurs choses. On ramassait des oursins, par exemple, en été, évidemment, pas l'hiver, parce que l'hiver, l'eau est trop froide. Mais l'été, on ramassait des oursins, j'en ramenais pour la maison, bien sûr, et puis j'en vendais aussi au petit resto du coin. parce que deux ou trois douzaines d'oursins, ça me payait mon cinéma à l'aise, quoi. Et bon, on ramassait aussi des vers pour la partie de pêche qui allait suivre. On allait gratter le sable pour déterrer les vers marins, quoi, qui serviraient pour la partie de pêche. Mais c'était essentiellement les oursins. en plongée, on ramassait aussi ce qu'on appelait de la pierre d'abeille. C'est une espèce de colonie de verre qui ressemble effectivement à un nid de guêpe ou à un nid d'abeille d'état d'alvéole hexagonale. Et dans Choctroux, il y a un verre, évidemment, et c'est un très bon appât pour la pêche. Donc, on allait ramasser ça en plongée par 3-4 mètres de fond. On a ramassé une branche avant de partir à la pêche, quoi, plongée. Voilà. Donc, les activités, essentiellement la mer et le vélo. D'accord. Et est-ce que tu lisais beaucoup ? Oui. J'ai toujours été gros lecteur. Qu'est-ce que tu lisais ? Tout ce qui me tombait sous la main. Le journal, les romans. J'ai le souvenir, par exemple, en... C'est en première. Oui, ça devait être en première. d'avoir lu le bien en herbe de Colette qui m'avait touché profond parce que, bon, le problème de l'initiation sexuelle me posait question à l'époque et j'y avais vu d'abord ce problème-là traité par Colette, quoi. Alors, c'est le premier bouquin que je me sois acheté parce que j'avais vu le film qui m'avait plu et donc, je voulais avoir le bouquin. je me suis acheté le bouquin avec bande d'argent des oursins. C'est pas ? C'est très content. Et puis, oui, ben voilà. Sinon, on était abonnés à une bibliothèque. Ma mère prenait des bouquins. Je les lisais. Je n'allais pas tellement chercher moi-même. Ce qui tombait à la maison, c'était bien. Je lisais un peu tout ce qui se présentait, quoi. Et mes parents ont toujours été très libéraux à ce sujet-là. Il n'y avait pas de bouquin interdit. Il n'y avait pas de... Ça n'existait pas. C'était même... L'idée de leur en serait même pas venue, quoi. Tout était à disposition. Tu le lis si tu veux, tu ne le lis pas si tu ne veux pas. Voilà. Et puis, mes cours, parce que j'étais quand même... Alors, à partir de la... Troisième, on commençait à avoir des devoirs à la maison, mais c'était epsilon. Et puis surtout, à partir de la première et de la terminale, là, il fallait bosser. Si on voulait avoir des notes correctes. Et est-ce que tu faisais du sport en dehors de l'école ? Oui, de la natation en quantité industrielle, de la natation, du plongeon, du vélo, en quantité assez industrielle, à tel point qu'un jour, au cours d'une visite médicale ordinaire, le docteur a dit à ma mère, oh là là, il a le cœur gros, il faudrait le faire examiner, etc. Enfin bon, c'était inquiet. Et puis, le tout bip suivant qui m'a examiné, un cardiologue, qui était heureusement un spécialiste du sport, et qui a dit à ma mère, il fait le sport ? Ben oui, il fait 4 heures de natation tous les jours, quand ce n'est pas 4 heures de vélo. Oui, bon, ben qu'il continue. Expédié. J'ai continué. Et cet entraînement physique, très intense finalement, en particulier en été, m'a servi ensuite en Algérie, parce que j'ai traversé l'Algérie les doigts dans le nez, avec comme seule bonne note sur mon livret militaire, résistance physique exceptionnelle. Voilà. Mais c'était le fruit d'innombrables heures de vélo et de natation, quoi. Voilà. Et donc, alors tes études, comment tu es passé du lycée à au-dessus ? Alors, j'avais décidé très jeune d'être marin. À l'âge de 5 ans, je dessinais des bateaux, et à l'âge de 10 ans, je dessinais des bateaux. Et je voulais aller sur des bateaux. Bon, l'exemple de mon père, évidemment, n'y était pas pour rien. Et mes parents s'étaient renseignés. Moi, je n'ai pas eu les besoins de me renseigner. Mes parents s'étaient renseignés pour faire une carrière maritime. Il fallait entrer à l'école d'hydrographie. Bon, ben, on va au bac et puis après, on verra pour l'école d'hydrographie. Alors là, je me suis renseigné. L'école d'hydrographie, il y avait un concours d'entrée. Et il y avait, normalement, une année de prépa avant qu'on faisait dans un lycée au centre de Marseille, au lycée de Thiers. Donc, je me suis présenté au concours pour voir à quoi il ressemblait. Pas avec l'intention d'y réussir, mais pour voir. Et j'ai réussi. Et alors là, s'est posé un grave problème, c'est t'as réussi cette année, est-ce que tu réussiras l'an prochain ? C'était pas du tout certain. Mais intégrer l'année l'école d'hydro sans avoir fait l'année de prépa, c'était aussi un sacré problème. Alors, quand même, comme mes parents n'étaient toujours pas riches, malgré tout, malgré les rémunérations annexes de mon père, j'ai décidé de tenter la course et d'entrer à Hydro. Donc, ayant réussi le concours, pendant... En sortant du bac, j'ai passé le bac en juin et j'ai passé le concours en septembre, quoi. 17 ans et des boussières, 18 ans. J'avais... Au concours, en plus, j'avais pas une mauvaise place. J'étais 63ème sur 153. Donc, c'était au milieu, c'était pas à la fin, j'étais pas trop décalé. Je me suis dit que je pouvais tenter. Je me suis vite aperçu qu'il fallait que je rattrape l'année qui me manquait. quoi. Donc, ça a été la première année et la deuxième des années harassantes. 1954-1955. Voilà, pour la première année et 55-56 pour la deuxième. Donc, ayant fait une première année, je me suis retrouvé avec le diplôme d'élève de la marine marchande qui m'a permis d'embarquer comme élève pendant l'été et d'être payé. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus rien coûté à mes parents parce que l'année d'après, j'ai eu une bourse qui était un petit smic, disons, qui me permettait de suivre les cours de deuxième année que je remettais intégralement à mes parents puisque je vivais à la maison, c'était mon salaire. Bon, ça allait de soi, quoi. Et donc, la première année, j'ai fait deux voyages sur l'Indochine et le Japon, le Japon, c'était la première année ou la deuxième ? Non, le Japon, c'était la deuxième année. La première année, je suis allé uniquement à Saigon. Enfin, Saigon, puis les routes qui sont sur le parcours, les étapes sur le parcours. Colombo, Djibouti, Portaïde, etc., Singapour. Bon, avec deux commandements successifs, le commandant Beauduc qui était un type extraordinaire, très charmant, très bon commandant en plus, et le deuxième, Métral, qui l'a remplacé pour le deuxième voyage, un sans le con. Triste à dire, sorti du rang, il avait commencé comme marin, comme matelot, et puis il avait passé des cours petit à petit, quoi. Mais c'était un grossier personnage, pourri de complexe à cause de sa taille, enfin bon, un long air d'air fini. Donc, premier été, un salaire, qui était, oui, je te dis, un petit SMIC, quoi, je dirais 1 000 euros d'aujourd'hui, quoi. Bon, c'est quand même pas mal, quand tu termines les vacances avec 4 000 euros dans la poche, ayant été nourri pendant ces 4 mois, ça va, quoi. Et donc, que la deuxième année, alors là, mes parents, qui étaient quand même un petit peu à l'étroit dans leurs 3 pièces alignées avec mon frangin, m'ont suggéré de me trouver un appartement indépendant. et ça m'a été fourni par un copain du lycée, Paul Beuchat, qui avait une garçonnière à l'angle du Prado et de la rue Paradis, si tu connais suffisamment Marseille, si tu vois où ça se trouve. il y avait là une garçonnière où il y avait un mini coin de cuisine, on pouvait à la rigueur se faire un petit déj, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, mais je m'en foutais, comme je mangeais à la cantine, bon, le midi, le soir, je m'organisais un quelconque casse-croûte, puis ça allait bien, quoi. Donc, j'ai vécu ça pendant une année scolaire, la deuxième, et puis je l'ai rendu à Paul à la fin de la deuxième pour trouver un vrai appartement, puis commencer. Mais là, je suis parti en Algérie, enfin, je suis parti au service militaire, disons. Voilà, donc la question d'un appartement ne se posait plus, quoi. Je n'en avais pas besoin. Qu'est-ce que tu écoutais comme musique et à partir de quel moment tu t'es intéressé à la musique ? À la musique. Alors, à la maison, il y avait en tout et pour tout la radio, où on écoutait du Tino Rossi avec réticence, et de temps en temps, quelque chose de plus intéressant. Alors, je m'intéressais déjà à l'époque beaucoup plus, alors en plus, la danse, qui pour moi comptait énormément, le tango et les musiques sud-américaines. tango, pas son doble et les musiques sud-américaines qui allaient avec. Comment tu as découvert ça ? Ben, la danse. Mais comment tu as découvert le tango ? Ah, c'est une copine qui est venue m'inviter à danser. Au lycée, on avait un foyer qui était réservé aux élèves, où on faisait la loi d'ailleurs, avec une seule interdiction, pas de feu, pas d'alcool. Voilà, c'était la règle et on la respectait parce que ça nous paraissait évident que dans une pinède on ne fait pas de feu et que pas d'alcool à nos âges, ben non, on fait ça. Bon. Et donc, des copains avaient amené un tourne-disque, d'autres avaient amené des disques et puis de temps en temps, ils se mettaient à danser quand ils avaient une heure à perdre, quoi. Et un jour, un jour, une copine, Marie, S, qui avait pour moi une grande importance, est venue m'inviter. Fais-moi danser. Je ne sais pas danser, ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Et c'est elle qui m'a appris le tango. Voilà, un pas d'un côté, deux pas de l'autre. Ah ben oui, c'est facile, c'est bien agréable, en plus, tenir une jolie fille dans les bras, c'est sympa. Donc le tango, de là, le pas au double, la valse, après on apprend, une fois qu'on est lancé, ça va tout seul. et puis de là, la musique, alors, la guitare, le flamenco, ensuite, comme extension des musiques espagnoles, toujours dans la même lignée, quoi. Un de mes premiers voyages d'élèves, je m'étais acheté deux disques des Paraguayos à Colombo, parce que les disques n'étaient pas chers à Colombo, donc je m'étais acheté ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la musique. J'ai découvert la grande musique, enfin la grande musique, la musique classique, beaucoup plus tard. Alors, là aussi, par le biais de la guitare, la guitare flamenco ou espagnole m'a amené à Fernando Sor, Fernando Sor m'a amené à Alexandre Laguaya et à Presti, et puis de la guitare classique, je suis passé à la musique classique, facile, avec du Mozart, avec du Bach, avec... Bon, voilà. Tu t'es acheté une guitare à quelle époque ? Alors, on était mariés. Alors, d'abord, mon père m'avait prêté sa guitare hawaïenne que j'avais emmenée en Algérie, entre autres, grée en guitare classique avec six cordes de nylon, quoi. Et... mais j'ai jamais réussi à en jouer, d'abord parce qu'en Algérie, on n'avait pas tellement le temps, quoi. Et on était tout le temps en patrouille et quand on rentrait de patrouille, on était visés, on n'avait pas envie de faire quoi que ce soit ou peu. Et une vraie guitare, j'en achetais une à Valence. ben, on était jeunes mariés, mon bateau est passé par Valence, j'en ai profité pour aller voir, je suis tombé sur un magasin, putain ! Euh... Un grand magasin, mais un grand magasin au sens grande surface, quoi, hein. Trois étages, genre de cré au centre-ville de Nantes, tu vois. Trois étages, rien que des guitares. de toutes les sortes, de toutes les dimensions, à tous les prix, euh... des guitares. Donc, je me suis payé une guitare, je me suis dit que j'allais apprendre, j'ai jamais réussi à apprendre. Quand, par hasard, je décidais de prendre des cours avec un prof qui venait à la maison, le jour où il devait venir, moi, j'étais envoyé à Brest ou à Lorient pour voir un client, donc j'ai renoncé au bout de deux leçons, parce que, ben, c'était pas possible ni pour lui ni pour moi, quoi. Voilà. Mais si on revient en arrière, comment t'as commencé à t'intéresser à John Bayes, des choses comme ça ? C'est le folk. Honnêtement, j'en sais rien. Oui, je les ai entendus à la radio. You Pankey, par exemple. Un jour, j'ai entendu un truc à la radio qui m'a ébloui. Putain. Et, coup de chance, ils ont donné le titre après. c'était, je sais plus quoi, You Pankey. Attaualpa You Pankey. Un nom comme ça, en plus, tu peux pas l'oublier, quoi. Attaualpa You Pankey. Le lendemain, le premier marchand de disques de Marseille, je voudrais, qu'est-ce que vous avez de disques de Attaualpa You Pankey ? comment vous dites ? Pardon ? Ah ouais, le guitariste là, ouais, attendez, bougez pas. Parce qu'à l'époque, c'était pas organisé comme maintenant. Et on m'a retrouvé des disques de You Pankey, bon, voilà, c'est comme ça, quoi. John Best, pareil. Si ça se trouve, John Best, je l'ai entendu dans un meeting du PC, ou va savoir. il y a des tas d'interactions entre des domaines complètement différents, la politique et la musique, voilà. Tu citais hier Bellaccio, bon, c'est l'exemple même, quoi. Mais ton père aimait beaucoup aussi John Best, est-ce que ça venait de toi ou c'était le contraire ? Non, ça c'est de moi. Ouais. Ça c'est de moi. Lui, ce que mon père avait ramené, ça avait été une chanteuse péruvienne qui avait effectivement une voix superbe qui s'appelait Ima Sumac et qui, dans la chanson-titre qui a été un tube à l'époque, un tube, tout le monde l'écoutait, c'était The Virgin of the Sun God, la Vierge du Dieu Soleil, et qui était, paraît-il, un air folklorique péruvien. Bon, je le veux bien. En tout cas, elle avait une voix absolument extraordinaire et donc, elle m'avait fait connaître cette chanteuse, quoi. Et Brassens ? Ah, Brassens, c'est au lycée. C'est au lycée, c'était un collègue, un copain de classe, le fils de notre professeur d'anglais d'ailleurs, monsieur Beau, qui s'est ramené un jour en nous disant, ah, les gars, j'ai trouvé un truc, mais formidable, c'était le petit cheval de Paul Faure, chanté par Brassens. Et alors, il s'est mis à nous à le chanter, ouais, bon, le petit cheval dans le mauvais temps, ouais, ah ouais, mais il y avait aussi le gorille, ah, il entonnait le gorille, ah ouais, c'était marrant là, ça devenait, bon, il faut voir. Et puis bon, on a découvert Brassens et mon premier pick-up que je me suis payé il y a 20 ans a été un tourne-brassens. Mon père dit, c'est plus un tourne-disque, c'est un tourne-brassens. J'avais trois disques de Brassens, j'avais que ça. Alors, bon, il fallait bien que je passe du Brassens si je voulais mettre de la musique, quoi. Voilà. Et tes parents appréciaient aussi Brassens ? Oui. Oui, oui. Un petit peu, ils étaient un petit peu surabondamment nourris, si tu veux, dans la mesure où j'en mettais un peu trop. Mais, bon, ils l'appréciaient bien. Le côté libertaire, le côté anarchiste de Brassens se leur plaisait assez. Et ce n'étaient pas les mots crus qui risquaient de leur faire peur, ça ne les dérangeait pas. Et puis, bon, ils étaient quand même sensibles au côté poétique, parce que on ne peut pas le nier, quoi. Il y a un sacré bonhomme. là-dedans, derrière. C'était en quelle année que le fils de M. Ah, c'était tout, ça ? En seconde, en première ? Je me demande si ce n'était même pas en troisième. En 52, peut-être. 52. Oui. Brassens, il est pris sous l'aide de Patachou en 52, il commence à être connu en 53. Oui, non, nous, on a dû le connaître tout de suite, dès 52. Parce que j'ai vraiment le souvenir d'être très jeune au moment où je découvre Brassens. Oui. tiens, je vais couper. Alors, je voudrais que tu me dises qu'est-ce que tu es allé foutre à Dijon. Qu'est-ce que je suis allé foutre à Dijon ? Alors, en sortant de la deuxième année de l'École d'Hydro, j'ai eu un embarquement de très longue durée, c'est-à-dire que normalement, on faisait un voyage et on prenait des congés, et les voyages duraient neuf mois. Et à la fin des neuf mois, le capitaine d'armement m'a demandé de faire un deuxième voyage sans prendre de congés parce qu'il manquait d'officiers, en me disant qu'ils en tiendraient compte pour ma carrière, etc. J'ai accepté, je me suis donc payé 18 mois de l'embarquement consécutif, c'est-à-dire 18 mois de tropique et de chaleur parce que j'étais en été en France et j'étais en hiver là-bas, en Inde. Donc, débarquant de 18 mois de soleil, j'ai eu envie d'aller, c'était en janvier, j'ai eu envie d'aller m'enterrer dans la neige. Et je suis allé m'enterrer à la Moura où j'ai passé 15 jours ou 3 semaines, je ne me rappelle plus, dans une maison qui était tenue, dans un restaurant, une pension qui était tenue par des lointains cousins de ma mère. Je ne me rappelle plus le nom dans l'instant. Non, le nom ne me revient pas dans l'instant, enfin bon. Et j'avais écrit à ma cousine, Gigi, qui était la seule de mon âge à peu près, je lui avais écrit « Je veux bien te payer le restaurant tant que tu voudras, le cinéma tant que tu voudras, mais tu me présenteras tes copines. » Avec une idée bien précise qui était de draguer dans les deux copines. et Gigi s'était mis plus ou moins dans la tête de me coller dans les bras de sa copine qui était Chantal, la soeur de Jo. Et elle m'a donc présenté deux nanas, à savoir Jo et Chantal. Bon, moi, Chantal, trop grande pour moi, en plus, bon, pas mon style, bon. et puis Jo, bon, bon. Ah ouais, non mais Jo, alors, déclaration de Gigi, c'est pas la peine de t'y intéresser, elle flirte pas. Ah bon, tu me gâtes, tes copines, tu me gâtes là. Ben bon, j'ai eu l'explication un peu plus tard au cinéma, j'étais au cinéma avec Gigi et il y avait devant nous à deux rangs peut-être, des amoureux qui passaient leur temps à s'embrasser, à se peloter. Et puis, en rigolant, je lui dis, t'as vu, tu t'emmerdes pas. Et elle me dit, mais ça tient qu'à toi. Ah non, là, Gigi, il y a erreur, je suis pas venu là pour ça, ma cousine, pour moi c'est comme ma soeur, je peux pas, quoi. Et, bon, et puis Jo quand même me trottait par la tête, quoi, parce qu'elle flirte pas, d'accord, mais enfin bon, on peut voir quand même, peut-être. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Je suppose que vous avez connu d'autres filles avant, quand même. Oui, quand même. Voilà. Oui. La première a été dénommée Renée, qui était mal mariée, apparemment. Enfin, elle avait un mari qui avait des horaires bien pratiques pour nous. mais au bout de 3 ou 4 séances, elle m'a balancé parce qu'elle a trouvé que, non, je faisais pas l'affaire, quoi. Alors je pensais que c'était à l'école d'hydro à l'époque. Oui, j'ai pas été précoce. C'était à l'école d'hydro ou en terminale ? Non, à l'école d'hydro. Et, donc, ça a été la première. La première avec qui flirtaient, ça a été une fille qui était venue me chercher, là aussi. Une histoire marrante que j'ai racontée, d'ailleurs, dans mes souvenirs. Un jour, là où nous habitions, Boulevard Dijon, au-dessus de chez nous, il y avait un couple dont le mari était polonais. Ce qui se savait parce qu'il prenait régulièrement une cuite, ce qui, à Marseille, est pratiquement impossible. Bon, lui, c'était un polonais. La fille du sud, elle était mignonne, mais elle ne m'intéressait absolument pas. Bon, c'était une vousine, voilà, point. Un jour, elle m'invite à une excursion avec des copains à elle. Bon, ben, pourquoi pas, rien de mieux de prévu. On va à Sormiou, on va à Sormiou, on emmène un casse-croûte, on emmène un casse-croûte, bon. Et puis, je vois arriver les copains et les copines, dont une fille qui était mignonne, ma foi, mais qui était avec un gars, le gars était arrivé à Mobilette avec la fille sur le porte-bagages, quoi. Alors moi, dans ces cas-là, je ne m'approche pas. Et puis, la journée se passe, on se baigne, on mange, on se rebaigne, etc. Puis, je voyais que la fille me tournait autour. Puis, moi, à un moment, elle m'aborde, elle me dit tu ne me reconnais pas. Non. Ben, moi, je t'ai vu à la plage de Pointe-rouge, même que je t'ai trouvé beau. Ah, dis-donc ! Bon, on peut en discuter, quoi. Voilà. Alors, on a commencé à sortir ensemble. C'était le tout, mais pas ça, quoi. Elle était très mignonne et je pense qu'elle devait être assez attachée à moi parce que je l'ai plaqué deux fois et deux fois, je l'ai récupérée un an après. Elle était toujours en retard et ça, je ne supportais pas. Je ne supportais toujours pas. Et donc, je l'ai plaqué une première fois, c'est-à-dire qu'il y a attendu vingt minutes, j'ai trouvé que ça suffisait, je suis parti. Je ne l'ai pas rappelé. Et puis, quelques temps après, quelques mois après, j'entends qu'on m'appelle dans le bus, je me retourne, je vois une fille, bon, qui m'appelait, qui me fait un grand sourire, qui avait changé de coiffure ce qui fait que je ne la reconnaissais pas, qui me dit tu ne me reconnais pas ? Ben non. Mireille, ah, Mireille, ah oui, d'accord, Mireille, d'accord, et bon, on est ressortis ensemble, et puis, bon, replaquage, pour la même raison, et puis, troisième épisode, encore une fois, dans le bus ou dans le tram, pareil, Serge, c'est moi qu'on demande, pareil, une fille que j'avais reconnue quand même. Et alors, on est ressortis ensemble, enfin, on est ressortis, on a fait une sortie ensemble, puis je lui dis, tu seras à l'heure la prochaine fois, elle m'a dit, je ne sais pas, je lui dis, bon, alors, au revoir. Voilà, puis on en est resté là. Mais elle était adorable, c'est une fille très mignonne, plutôt bien foutue, avec les yeux qui brillaient, bon, tout ce que tu imagines, pas à l'aider, bon, voilà. Et donc, avec maman, ça s'est passé surtout par courrier, j'imagine, au départ ? Avec Joe ? Oui. Ah ben oui, non, d'abord, on a passé, j'ai donc passé trois semaines à Dijon, ou quinze, non, trois semaines quand même, et donc, on a commencé à sortir ensemble au bout du jour, un jour, je lui ai dit, écoute, on part tous les deux, on va voir un petit peu plus loin, si ça se passe bien, elle m'a suivi, donc bon, on a commencé à flirter, et évidemment, sans aller au bout, quoi, parce que, d'abord, c'était pas son genre, c'était pas le mien non plus, le forcé, et, alors, là-dessus, je suis parti au service militaire, après ces deux ans de navigation, ces 18 mois de navigation, je suis parti au service militaire, alors je suis donc parti à Brest, j'ai revu jour, qui était venu m'attendre au passage du train à Dijon, ce que j'avais trouvé très gentil, mais je voulais pas m'engager encore à l'époque, on avait passé que quinze jours ensemble, j'étais pas trop décidé, et je suis allé à Brest, j'ai passé un mois, en repartant de Brest, je suis repassé par Dijon, et on a décidé de s'écrire, donc, bon, on s'est écrit pendant six mois, au bout de six mois, j'ai eu une, alors, cinq mois, j'étais à Sirocco, à ce moment-là, à l'école des filiers marins, à côté d'Alger, et on s'est écrit pendant cinq mois, donc, au bout de cinq mois, j'ai eu une permission, donc, au lieu de les passer à Marseille, je suis allé les passer avec elle, elle était à Nevers, à ce moment-là, et, ce qui a permis à mon parrain, Robert, de m'adresser une lettre assez désagréable, où il me disait que j'étais un fils absolument ignoble, dans la mesure où, j'allais passer, ma permission, avec une quelconque gourmandine, on ne sait où, alors que mes parents, moi qui étais en Algérie, et qui couraient des risques graves, j'aurais dû rester près de mes parents, etc. Alors, je lui avais répondu que, alors, j'avais d'abord imaginé que ses consignes lui avaient été données, soufflées, par ma tante Raimonde, puis en fait, réfléchissant un tout petit peu, je me suis dit, non, Raimonde, ce n'est pas son genre, c'est plutôt sa femme, qui était con comme un balai, Lucienne, c'est elle qui a dû lui souffler ça, donc, j'ai répondu à mon oncle, que j'étais ravi, qu'il se souvienne, qu'il était mon parrain, c'était la première fois depuis ma naissance, parce qu'il ne m'avait jamais rien envoyé, même une carte costale, et donc, et qu'il veuille bien s'occuper de ses oignons, et que la gourmandine, la gourmandine, j'avais l'intention de l'épouser, voilà, comme ça, c'était clair, et, donc, on s'est écrit, alors, j'ai passé encore quelques jours avec Jo, je suis reparti en Algérie, cette fois-là, pour un an, je me suis payé un an de fusillés marins, et, alors, on a continué à s'écrire, en Algérie, d'ailleurs, j'avais une souris qui venait, quand j'écrivais régulièrement, elle venait voir ce que je faisais sur le papier, elle suivait mon porte-plume, c'était vachement marrant, enfin, mon stylo, c'était vachement marrant, elle avait toujours une assiette avec du biscuit, puis une autre avec de l'eau, pour qu'elle reste, qu'elle soit familière, quoi, on me trouvait ça très bien, et je te dis, il suffisait que je me mette à écrire, c'était rare, si elle n'arrivait pas, dans les 30 secondes, voir ce que je faisais, quoi, avec le petit bruit du stylo sur le papier, c'était marrant comme tout, donc on s'est écrit beaucoup, et au cours de la dernière permission, je lui ai demandé si elle acceptait d'être dans les bouches, quoi, et elle a accepté, on a décidé, donc on se marierait, trois mois après ma libération, j'étais libéré en avril, on s'est mariés le 6 août, et il me fallait un embarquement de trois mois entre les deux, pour refaire les finances, parce que, bon, alors j'ai écrit à ma compagnie que j'étais libre à partir de tel jour, elle m'a embarqué sur un bateau qui partait encore aux Indes, pour 10 mois, j'aurais dit, j'embarque parce que j'ai fait des frics, mais je vous préviens, à Marseille je débarque, on ne vous ferait pas ça, si, et j'avais prévenu la compagnie, j'ai prévenu le commandant, et je l'ai reprévenu 48 heures avant d'arriver à Marseille, en lui disant, commandant, je me permets de vous rappeler qu'après-demain, je ne suis plus là, bon, vous n'allez pas faire ça, celui-ci, en France, on n'est pas déserteur, donc on ne peut pas me condamner, et comme à l'époque, trouver un embarquement ne posait aucun problème, surtout diplômé, bon, donc je suis parti, et je suis allé naviguer avec la compagnie Paquet, qui faisait la ligne de Casablanca, ce qui m'a permis d'embarquer jour pour un voyage, avec la bénédiction du commandant, on a fait un voyage ensemble à Casas, en passant par Likant et Tanger, ce qui était bien agréable, pour elle surtout qu'elle découvrait un petit peu les tropiques, un autre monde, l'exotisme, voilà. Tu as connu les parents de mamie aussi ? Les parents de ? De maman ? De Joe ? Oui, bien sûr. Oui, son père, un très brave type, très diminué par sa maladie, son attaque, il m'avait tendu la main comme ça, parce qu'il voulait absolument me tendre la main droite, mais la main droite, elle était handicapée sérieusement, et très gentille. Ma amie a été, Simone a été tout à fait gentille, tout à fait adorable. Bon, j'avais dit à Joe que je l'épouserais, et j'étais sérieux, Joe l'avait sans doute dit à ses parents, donc ils m'ont accueilli comme un fiancé crédible, quoi, et donc ils ont été très accueillants tous les deux, quoi, très gentils, très gentils. On pouvait même s'enfermer dans la chambre de Joe sans que ça leur pose question, quoi, quand même à l'époque, bon, on n'y faisait rien dans la chambre en question, mais n'empêche, on n'était que nous deux, quoi. C'est bon. Et donc tu t'es fait baptiser la veille du mariage ? Et voilà, alors on avait déposé les papiers pour que ça soit fait, et Joe souhaitait se marier à l'église, pour des raisons essentiellement familiales, pour sa grand-mère en particulier, peut-être un peu pour sa mère, mais surtout pour sa grand-mère, et moi j'en avais rien à foutre. Moi alors là, c'était pas une... Moi on m'aurait dit chez les papous, va pour les papous, chez les Iroquois, va pour les Iroquois, c'est la femme que je l'épouse, c'est pas sa religion, donc bon. Et donc, alors il fallait, on aurait pu l'éviter, si on avait été mieux au courant des règles de l'église, on aurait pu l'éviter. Mais il a fallu se faire baptiser, donc prendre des leçons de catéchisme, bon, j'ai joué les cons, on voulait que je me baptise, bon, d'accord. Alors le laïus du curé, bon, ben d'accord, ok, très bien. Alors j'ai posé les questions qu'est-ce qu'en s'est posée un néophyte, quoi, qui se renseigne, qui essaye de comprendre, qui s'intéresse vivement, tu parles, bon, j'ai joué la comédie, quoi. Et puis au bout de quelques leçons, ben il a jugé que je pouvais être baptisé, il m'a baptisé, et puis allez, il roule. Et le mariage lui-même, alors comment ça s'est déroulé ? Ah, mariage. Alors il faut savoir d'abord que Jo avait été prévenu, quand elle était gamine, qu'avec le caractère qu'elle avait, elle ne se marierait jamais, parce que si c'était une sauvage jeune, un garçon manqué, que des nanas comme ça, ça ne se marie pas. Bon. Donc, quand elle a envisagé de se marier, ça a été quelque chose de tout à fait sérieux. Et on s'est présenté à la mairie, le matin, pour se marier, et on nous a dit que, ah ben non, vous n'êtes pas prévus. Eh ben écoutez, on va aller faire les papiers, parce qu'ils ont vu qu'on était en tenue et tout, quoi, que, bon, on va aller vérifier. Ah ben oui, écoutez, laissez-nous un petit peu le temps pour faire les papiers. On a assisté à six mariages, avant le nôtre, dans le fond de la salle, de la mairie. Il y a six mariages qui ont défilé devant nous. On a entendu les baratins, les gaux, six fois. Quand ça a été notre tour, j'ai demandé au la John Mayer si on ne pouvait pas s'abstenir par hasard. On venait de l'entendre, il m'a dit, ah non, c'est légal, il faut que, bon, tant pis, voilà. On a eu droit au petit baratin d'office, parce que moi j'étais officier. Alors, officier de quoi ? La marine marchande, la marine nationale pour Dijon, c'est tout un. Elle, elle était maîtresse d'internat, alors qu'on a eu droit à ces jeunes mariages dont la France a tant besoin, n'est-ce pas ? Bon. Et puis, là-dessus, on est allé à l'église pour finir la chose, quoi. Où j'ai fait rire tout le monde, paraît-il, parce que n'ayant pas l'habitude de me mettre à genoux, j'arrêtais pas de croiser mes pieds, puis de les décroiser, puis de les recroiser, puis je savais pas comment me tenir, quoi. Il paraît que tout le monde se marre, en voyant mes pieds, qui... Bon. Je vais passer exprès, mais... Voilà. Et puis après, on est allé à Ficin, au restaurant. On est allé... Alors, il y a un photographe qui nous a emmenés dans la campagne, il voulait faire des photos dans la campagne, un bon photographe, d'ailleurs, très prétentieux, mais bon photographe, qui nous a emmenés dans la campagne, qui nous a fait quelques photos. Et puis voilà, on est allé au restaurant, et puis, on est allé à l'hôtel, où je m'étais... Enfin, c'est moi qui l'avais retenu, en me gardant bien de donner l'adresse aux gens, pour le cas où, des fois, qu'il y a des coutumes un petit peu déplacées, n'est-ce pas, ou que je jouais, en tout cas, déplacées. Donc, on a voulu dormir tranquille, j'avais retenu l'hôtel, et j'avais loué une voiture pour qu'on puisse aller là où on voulait, quoi, et quand on voulait. Voilà. Non, je n'avais pas loué une voiture, j'ai... Si, j'ai loué une voiture. Le nom de l'hôtel, non ? Non, pas du tout. À Dijon. À Dijon. À Dijon. Combien de temps après vous êtes partis en voyage de noces ? Tout de suite. Tout de suite, 48 heures après, quoi. En voiture ? En voiture. Non, 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 pas en voiture, en train. Je n'avais pas de voiture à l'époque. Vous étiez partis en train en Espagne ? On est partis en train en Espagne, à Calélia, sur la Costa Brave, qui est un village qu'on a trouvé par hasard, on ne l'avait pas repéré. J'avais repéré la région. Je connaissais la géographie de la région. C'était des montagnes, ça ressemblait au Calanque, pour moi, le paysage des Calanques. Donc, c'était un très beau paysage, très bien pour un voyage de noces. Et on a atterri d'abord à l'IA Franck, qui est le port le plus proche de Géronne, où on avait atterri pour passer la nuit. À la Franck, on n'a rien trouvé. Et on a continué, donc, à pied, dans la matinée, tranquille, en se promenant sur la côte qui était belle. Et donc, à l'IA, on a trouvé une pension dont les prix étaient convenables, qui nous a paru sympathique. Et donc, on a pris pension là, quoi. Et c'était effectivement très sympathique. On a eu droit, vraiment, l'idéal de la pension pour amoureux, quoi. Près des arcades ? Un peu en retrait. Un peu en retrait, puisque tu connais le village. Pas la rue en front de mer, mais la rue derrière. C'était une maison à trois étages, si je me souviens bien. ou deux étages sur rez-de-chaussée. Non, deux étages sur rez-de-chaussée. Et on avait une chambre au deuxième étage et la salle de restaurant qui était en plein air, qui était une terrasse, en fait, mais une terrasse couverte. Et c'était au deuxième étage, aussi, où on prenait les repas tout le temps, quoi. Et vous êtes resté combien de temps, là ? Quinze jours. Quinze jours. Et on est rentrés complètement fauchés. C'était le point qu'il a fallu que j'emprunte à mes parents l'argent pour re-embarquer à Dunkerque, parce que, le rond. Ben oui, je sortais, j'avais trois mois d'embarquement derrière moi, de salaire derrière moi, mais bon, un peu les frais du mariage, quand même, je m'étais payé un costume, des pompes, en fait, plus le voyage de noces, il ne restait pas un rond, quoi. Alors, il fallait re-embarquer, et donc, bon, j'ai re-embarqué. Juste si on revient un petit peu en arrière, parce que t'as beaucoup évoqué, quand même, t'as fait combien de mois en Algérie ? Au total, 23 mois. En deux fois ? Non, en une seule, après un mois de période à Brest, où c'était l'incorporation, j'ai atterri pour cinq mois à l'école de Sirocco, les fusiliers marins à côté d'Alger. Au bout de ces cinq mois, permission, après la permission nommée en DBFM, c'est-à-dire demi-brigade de fusiliers marins, à la frontière marocaine, où j'étais nommé chef de section. À Sirocco, on m'avait donné le permis de conduire, en passant, parce qu'on était 18, il y avait 18 postes à pourvoir, et il fallait le permis. Donc, on m'a donné le permis. Après, une leçon de 20 minutes, et puis le matin, et puis l'examen à l'après-midi. Puis comme l'après-midi, je n'avais pas bien marché, on me l'a fait repasser le lendemain matin, je crois, ou bon, pour que, voilà, il fallait me le donner, de toute façon. J'ai après conduire, après, avec une Jeep dans le Jebel. Et, donc, un an dans le Jebel, aux fusiliers marins, au bout d'un an, je demande une permission, qu'on me refuse en me disant qu'on me l'avait déjà accordée, ça a fait tout un scandale, jusqu'à ce que je suis monté jusqu'au sommet de la hiérarchie, et j'ai fait savoir aux cinq alants que j'avais devant moi que j'y consacrerais mon salaire jusqu'à la fin de mes jours s'il le fallait, mais que cette permission, je l'aurais, parce qu'on me la devait. Alors, il m'a demandé trois jours pour réfléchir, et après avoir, comme tous les prédécesseurs, affirmé hautement qu'on ne pouvait pas modifier un livret militaire, il a arraché la page du livret militaire qui portait la permission fausse qu'on m'avait imposée sans que je l'ai prise, quoi, et il l'a remplacée avec un bout de scotch par une page de vierge sur laquelle il a marqué l'autorisation de permission du temps au temps et le billet qui allait avec. Donc, j'ai eu ma permission. Voilà. Tu as toujours le livret militaire ? Je ne sais pas où il est passé. Alors, lui, je ne sais pas où il est vraiment. Il l'a traîné dans un des cartons, peut-être, mais je ne sais pas où il est. Non, ben non. Une fois sorti de l'auberge, merci. Et alors, en plus, comme j'avais été rétrogradé au point de vue grade, quoi, je n'avais pas du tout envie de faire des périodes de mise à jour, quoi, si j'ose dire. Donc, je ne m'intéressais pas. Pourquoi tu as été un trop d'agric? Ah ben, je ne suis pas assez militaire. D'abord, normalement, le parcours était le suivant. Quand on entrait aux fusillés marins, donc, sortis de l'école de Sirocco, on était EOR, c'est-à-dire élève officiel de réserve. On y restait six mois. Au bout de six mois, on passait sous lieutenant. Moi, au bout de six mois, on m'a dit, vous n'êtes pas assez militaire, vous restez sous EOR pendant six mois de plus. Bon, ce qui me faisait chier parce que le salaire d'un EOR, c'était 27 francs par jour, par mois, et le salaire d'un sous lieutenant, c'était 570 francs. C'est-à-dire que ça commençait à être un vrai salaire. Bon, Mossade. Et puis, au bout de six mois supplémentaires, j'ai été convoqué par le Saint-Galon qui commandait les fusillés marins, qui m'a expliqué que j'avais décidément pas l'esprit militaire et qu'il n'y avait pas question de faire de moi un sous lieutenant et que donc, j'étais rétrogradé comme second maître. Alors, comme il me faisait chier avec son laïus, je lui ai demandé si je pouvais poser une question. Tout ça, c'était au garde-vous et les yeux sur la ligne bleue des gauges. Bon. Et j'ai demandé si je pouvais poser une question. Elle m'a dit oui. Alors, je lui ai dit si je me tiens bien, est-ce que je pourrais avoir de l'avancement ? Elle m'a dit sortez monsieur, il avait compris que je me foutais de sa gueule. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Et j'ai donc fait les six mois derniers, les six derniers mois, alors d'abord, la permission que j'avais eue et puis j'ai été nommé à Bénissaf où j'ai passé deux mois. Bénissaf, on était une unité de surveillance littorale. On avait deux barques qui sortions alternativement une nuit et pas l'autre, quoi, en alternance. et on vérifiait, on s'assurait tout simplement que les Algériens ne passaient pas la frontière par la mer. Bon, ils en étaient bien incapables, ils avaient perdu toute compétence maritime depuis la colonisation. Mais enfin, bon, on était bien jusqu'au jour où le sous-lieu qui était le patron de cette unité marine, l'unité marine de Bénissaf, 12 matelots, enfin, 12 marins, a reçu un appel du sous-préfet, ou plus exactement du secrétaire du sous-préfet, l'informant qu'il avait l'intention d'aller à la pêche dimanche en 8, de coin. Et le copain qui était sous-lieu non, un type de la marine marchande comme moi qui m'avait accueilli en me disant bon, écoute, on se tutoie, on ne va pas se faire chier. Bon, j'avais expliqué mon cas et il a répondu écoutez, je suis désolé, mais vous avez peut-être besoin d'une protection pour une partie de pêche. Non, non, on a besoin de nos bateaux. Ah, désolé, mais mes bateaux sont sous les ordres de l'amiroté d'Oran. Je dois en reçoir mes ordres de l'amiroté d'Oran. Point. Pas d'un sous-préfet. Dix minutes après, c'était le sous-préfet qui appelait, qui s'est entendu faire la même réponse très courtoisement. Et un mois après, c'était le copain qui était viré de la base de Bénisaf et moi, par la même occasion, parce qu'on devait supposer que je l'avais soutenu dans ses propos. Voilà. Bon. Et donc, j'ai été nommé à l'unité marine-oran où je me suis retrouvé en tant que second maître à faire le quart devant la porte, à faire la garde, quoi, à l'entrée, veiller les papiers d'entrée, sortis, qui avaient le droit d'entrée, qui avaient le droit de sortir, etc. ou la la con, quoi. Où ça ? À Aron. Combien de temps ? Eh bien, les quatre mois qui restaient, quoi. Alors là, quand même, je suis tombé sur un quatre-galons, pas trop con, un cinq-galons, pas trop con, qui m'a dit, écoutez, pour où ? J'ai lu votre dossier. « Si je n'entends pas parler de vous, vous n'entendrez pas parler de moi. Est-ce qu'on est d'accord comme ça ? » Je lui ai dit « Oui, parce que j'ai besoin de réviser mes cours, je vais entrer aux cours de capitaine. » Il m'a dit « Très bien, réviser, jeune homme. » Je suis parti, j'ai révisé, mais quand je me baladais dans le camp, c'était toujours avec des papiers et des cahiers et sous le bras pour avoir l'air sérieux, quoi, tu vois. Voilà. Mais bon. Mais qu'est-ce qui fait que dans la période de OR, tu as été jugé non apte à être militaire ? Un certain nombre de réflexions désastreuses pour mon avenir, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais caché que je trouvais la guerre d'Algérie strictement inutile, que l'Algérie, ce n'était pas la France à mes yeux, que j'étais là parce que le gouvernement français me l'avait ordonné et que je respectais le gouvernement français mais que ça n'allait pas plus loin et que je faisais ce qu'on me disait mais que je n'en ferais pas plus. Donc déjà, l'avoir dit aussi clairement, on avait un lieutenant du génie qui tous les matins au petit déjeuner déclarait qu'il serait bien mieux à Lyon à réparer les trottoirs où sa femme se tordait les chevilles qu'en Algérie à boucher les trous des routes algériennes. Bon, et moi, je lui disais ben oui, effectivement, j'approuvais de la même façon, c'est le même lieutenant du génie qui expliquait que soldat, c'est très exactement opposé à civil, c'est-à-dire à civilisé. Bon, ce n'est pas la même chose et bon, j'approuvais à l'occasion et puis un jour, on a eu, alors, plus directement militaire, un jour, on a eu une opération, on s'est retrouvé dans une grotte où des félagas étaient censés pouvoir se planquer. Bon, moi, j'ai appliqué les consignes officielles qui étaient on n'entre pas dans les grottes, on fait appel aux unités spécialisées. Radio, on a trouvé une grotte, on ne sait pas s'il y a des félagas dedans, j'appelle les unités spécialisées et les unités spécialisées, quand elles sont arrivées, j'ai eu un capitaine qui m'a demandé pourquoi je n'étais pas allé voir dedans ce qui se passait. Je lui ai dit que je respectais les ordres, il allait me faire tuer pour des conneries, ce n'est pas mon truc. Il n'a pas aimé. Bon, je suppose qu'il a fait un rapport à la suite de ça, mais moi, j'avais respecté les ordres donc je n'ai pas été puni. Il y a eu quelques incidents comme ça. J'ai été aussi pendant un temps nommé responsable du deuxième bureau de la compagnie, c'est-à-dire les interrogatoires. Bon, première interrogatoire, j'ai laissé l'opération se dérouler au début pour avoir l'air vraisemblable, quel bon, c'est-à-dire que le prisonnier en question a pris quelques baffes, etc. Et puis, quand le caporal, enfin, le quartier maître qui dirigeait ça, un actif, lui, a voulu aller plus loin, passer à l'âge gêne, je lui ai dit, d'après moi, ce prisonnier n'a rien à se reprocher, c'est innocent, vous allez trop loin, ramenez-le dans sa cellule. Mais le lieutenant, je vous assure, ramenez-le dans sa cellule. Mais le lieutenant, écoutez, on m'a armé pour m'en faire revire. Qu'est-ce que je fais ? Vous le ramenez dans sa cellule. Oui, je vais en parler au commandant. D'accord, mais ramenez-le dans sa cellule d'abord. Bon, il l'a ramené dans sa cellule, moi j'ai rangé mon flingue, et le commandant m'a appelé en me disant, vous vous rendez compte, c'est le grand jeu, quoi. Vous avez, on pourrait vous accuser d'entraver l'action de l'armée, etc. Je dis, en mon âme et conscience, ce prisonnier n'était pas coupable. J'avais ordre d'avoir l'initiative, j'étais supérieur au quartier maître, j'ai donné mes ordres. Il n'a pas voulu obéir, je l'ai menacé et j'aurais tiré si besoin. parce que j'ai l'habitude de faire respecter mes ordres. Oui, enfin, je lui dis, bon, écoutez, parlons sérieusement, ça fait un an que je suis en Algérie bientôt, j'ai pris pas mal de photos, j'ai des copains journalistes. Vous voulez m'envoyer devant un tribunal ? Ah non, non, alors là, paternaliste, tu vois, mais non, on n'en est pas là, on discute. Bon, je lui dis, écoutez, restons-en là et ôtez-moi de ce deuxième bureau, c'est parfait pour moi. Mettez-moi ce que vous voulez, mais pas au deuxième bureau. Et on a enlevé le deuxième bureau. Alors évidemment, tout ça, ça faisait beaucoup pour un gars qui voulait être officier, quoi, qui voulait être officier. C'était pas militaire. 6 six seven sept sept eight six six sept log sept sept